C'est vrai que quand tu rentres dans le chac, tu ressens quelque chose. On arrive dans un endroit qui nous marque, mais en tout cas que l'atmosphère, la manière dont on va pouvoir s'installer, le côté un peu cool. Alors on arrive dans un endroit qui est un petit peu solennel quand même, c'est une ancienne maison d'édition, il y a des grandes bibliothèques qui sont assez massives. 1500 mètres carrés en plein Paris, un endroit qui abritait l'imprimerie Kalman-Levy. Ça veut dire que Hugo, Baudelaire, Proust ont marché là où j'ai marché. C'est assez dingue. Le chac, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une forme d'oasis urbaine. Moi, j'aime bien nous qualifier de cette manière-là. Aujourd'hui, les entreprises qui restent avec des modalités de travail, un siège ultra conservateur avec des postes de travail attitrés pour leurs collaborateurs et tout, je pense que si elles ne font pas le changement demain vers des espaces de vie plus que des espaces de travail, je pense que c'est comme les entreprises qui, il y a 20 ans, n'ont pas adopté le virage du digital. Le coworking, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un poste de travail ou un abonnement individuel pour une toute petite entreprise, pour venir travailler tous les jours, parce que c'est un peu ça, quand on paye son poste de travail, finalement, il faut l'amortir, il faut venir travailler tous les jours. Ça, pour moi, c'est la vie d'avant. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papeo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui j'espère vous inspireront autant que moi. Bonne écoute ! Bonjour Émilie ! Bonjour ! Alors, nous sommes chez toi, au Chac, dans un superbe endroit. Mais vraiment, alors je suis bluffé de voir le lieu. J'ai commencé à prendre des photos, je les mettrai évidemment en note sur l'épisode. Et ce qui est aussi frappant, avant que je commence à te présenter, c'est qu'on est dans un studio de podcast. C'est la première fois que je vais chez quelqu'un qui a un studio de podcast personnel, donc c'est agréable. Voilà. Merci. Et j'ai un regret de ne pas faire un podcast vidéo pour montrer un peu le lieu. Mais avec les photos, on y arrive à... Mais il ne faut pas que ce soit un regret, du coup, ça va te donner l'occasion de revenir nous voir. Absolument. On va parler de ta carrière. Donc, tu as bossé 12 ans chez Accor en tant que senior vice-présidente spécialisée dans l'e-commerce et dans le marketing. Puis, et c'est ça qui est intéressant, tu as changé de vie. Oui. En créant avec ton père, Philippe Bourguignon, un grand patron. Plutôt, oui. On va planter le décor qu'il a dirigé le Club Med. Euro Disney ? Disney, oui. Alors, à l'époque, on l'a appelé Euro Disney. Euro Disney, puis c'est venu Disneyland Paris, oui. Et donc, vous avez créé cet espace de vie, cette oasis urbaine, comme tu tends à l'appeler, un espace de vie, de détente, de travail. Ensemble, on va détailler ton parcours, tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivée aujourd'hui. Mais avant tout, on va parler de toi. Tu peux me dire qui est Émilie ? Déjà, enchantée. Je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Alors, Émilie, c'est une jeune femme. Enfin, jeune, je ne sais pas. J'ai dépassé la quarantaine maintenant. Je dis souvent que je suis française de nationalité américaine de cœur. J'ai grandi aux États-Unis. J'aurais aimé avoir la nationalité américaine, puisque c'est vraiment une grosse partie de moi. J'y ai vécu toute mon enfance. Et c'est un pays que j'adore, parce que culturellement, il y a une chose, je trouve, qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, qu'on trouve moins en France. C'est un peu cette notion de là-bas, tout est possible. Et on revient à la conquête, à la conquête de l'Ouest, etc. Mais là-bas, vraiment, tout est possible. Et là-bas, les gens qui réussissent sont vus d'un bon oeil. Alors que parfois, en France, c'est quelque chose qui peut déranger. La réussite peut déranger. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, moi, je dis souvent, je suis américaine, on va dire, une grosse partie de moi. Malgré tout, j'ai fait le choix de rester en France pour ma carrière professionnelle. Même si, puis ça, on en parlera après, au travers de mon expérience chez Accor Hotel, j'ai été amenée à parcourir le monde de long en large en travers. Mais j'ai voulu rester en France parce que c'est également un pays que j'aime profondément. J'aime les valeurs qui l'animent. J'adore Paris, je suis une amoureuse de cette ville. Et j'avais envie de pouvoir mettre sur le marché une proposition de valeur qui soit un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir un peu partout, qui casse un petit peu les codes. Et je me suis dit que, pour le coup, ce serait un concept qui détonnerait un petit peu plus dans un pays comme la France plutôt qu'aux Etats-Unis. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rester en France pour ça. Tu es née où ? Je suis née en France, à Paris. Et puis, j'ai déménagé aux Etats-Unis quand j'avais deux ans. Donc, j'ai appris New York et puis Los Angeles après. Et mes parents, qui avaient envie qu'on soit vraiment immergés dans la culture locale et dans la vie locale, ont pris la décision de nous mettre, mon frère et moi, dans des écoles américaines aux Etats-Unis, puis dans des écoles françaises en France. Ce qui fait qu'on est vraiment complètement caméléon. Moi, je suis américaine quand je suis là-bas, je suis française quand je suis ici. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre l'anglais en même temps que le français et donc d'être aussi à l'aise avec les deux langues. Quel genre d'enfance et d'enfants tu étais ? Alors, une enfance extrêmement heureuse. J'ai eu deux parents merveilleux qui m'ont apporté et m'ont inculqué vraiment toutes les valeurs dont on peut rêver d'avoir en tant qu'enfant et que je m'attache à communiquer et à apporter à mes enfants aujourd'hui. Donc, une enfance heureuse parce qu'ils ont toujours été dans une démarche de soutien de nos rêves quand on était petit. Ils ont été toujours très ouverts sur beaucoup, beaucoup de choses sur le plan culturel. On a énormément voyagé. Ils étaient toujours très à l'écoute, même si mon père était un petit peu moins présent quand j'étais enfant parce qu'il avait des grosses responsabilités. C'est vrai que j'ai une maman qui a abandonné sa carrière de styliste pour pouvoir devenir la CEO de la Bourguignon Family relativement rapidement. Et du coup, elle était très disponible pour nous. Mais du coup, une enfance où on m'a appris dès le plus jeune âge, l'important, c'est la valeur de l'argent. L'argent, ça ne pousse pas aux arbres. Il faut pouvoir le gagner à la sueur de son front. Donc, valeur argent-travail. Oui, tout à fait. Argent-travail et puis aussi beaucoup d'amour. Et aussi beaucoup d'écoute. Parce que moi, ça ne se voit pas toujours quand je le dis. Parfois, les gens sont un petit peu étonnés. Je suis plutôt un profil un petit peu timide. Et j'ai, pendant très, très, très longtemps et encore aujourd'hui, parfois manqué de confiance en moi. Je pense que c'est peut-être dû aussi aux problématiques que j'ai rencontrées quand je suis arrivée dans des écoles américaines sans parler l'anglais et quand je suis rentrée dans des écoles françaises sans avoir suivi le cursus français et donc des périodes de réadaptation un petit peu compliquées. Je suis rentrée en France, j'étais en sixième. Donc, le choc culturel et scolaire a été immense. Et du coup, une difficulté aussi pour trouver ma place. Pendant à peu près deux ans, quand je suis rentrée en France, j'étais quand même plus américaine que française. Et donc, dans la cour de récré, les autres élèves de ma classe, je n'ai pas envie de les appeler les copains parce que ceux-là, je les garde en travers de la gorge pendant très longtemps et encore aujourd'hui. Mais du coup, c'était des gens. Moi, j'étais en basket, en jean, la culture américaine, le sweatshirt TNC Surf Design, Oxbow Bilabong. Les petites françaises étaient avec le kilt, les petites chaussures un peu sympas, très classiques, le petit car tap tans. Moi, j'avais le sac à dos. Je tranchais complètement avec ces gens-là. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qui m'ont marquée pendant très, très longtemps et qui ont fait que, du coup, par exemple, je ne me suis pas forcément sentie capable en terminale lorsqu'il fallait faire les choix des études secondaires. Je ne me suis pas forcément sentie capable d'aller dans une grande école, faire Sciences Po ou l'ESSEC ou l'ESCP ou je ne sais trop quoi encore. Ça, je ne l'ai jamais dit à mon père, d'ailleurs. Il le découvra sans doute en écoutant ce podcast. Et du coup, j'ai pris la décision d'aller à l'université où il n'y avait pas forcément de prépa ou de concours d'entrée. À la Sorbonne, exactement. En prétextant, à ce moment-là, que je voulais aller à la Sorbonne parce que la Sorbonne, aux États-Unis, était mieux cotée que des grandes écoles françaises qui n'étaient pas forcément aussi connues. Voilà, mais je pense que fondamentalement, au fond de moi, je ne me sentais pas forcément capable d'aller faire les autres cursus. Ce que je voudrais comprendre, c'est que tu disais « j'étais différente ». Oui. Bon. Aujourd'hui, on a du mal à le comprendre. On en a parlé tout à l'heure. Il y avait, à l'époque où j'étais petite, il y avait cet American bashing où, et pourtant, qu'on a retrouvé, on l'a dit tout à l'heure avec Trump, mais à l'époque, c'était peut-être Carter, c'était, je ne sais pas qui c'était. Oui, c'était Regan. Regan, Carter, etc. Bush. Il n'y avait pas vraiment... Alors, Bush 1, pas Bush père, qui était quand même... Beaucoup plus modéré. Que le Bush 2, enfin le Bush 2, le fils. Mais aujourd'hui, et même à l'époque, parce que moi, tu parlais des t-shirts, moi, j'avais des t-shirts aussi UCLA, tout ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas cool. Aujourd'hui, c'est un truc américain. Oui. On parle des GAFA, on parle des marques, etc. C'est cool d'être en Oxbow. Ce n'était pas cool à l'époque ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Et après, il y a différentes choses. On te disait quoi ? Tu te la pètes, tu es américaine ? Oui. En fait, j'étais différente, quand même, quelque part. J'étais différente, je n'avais pas les mêmes passions, je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt. Je parlais anglais aussi. Tu sais, je crois que d'abord, les enfants, et moi, je le vois aujourd'hui avec les miens, les enfants sont sans pitié les uns avec les autres. Ils n'aiment pas la différence. Ils n'aiment pas la différence. Moi, je le dis... En tout cas, c'est quelque chose... Moi, ça m'a tellement marquée quand j'étais jeune que j'essaye de leur apporter ça aujourd'hui en tant que maman. Je leur dis toujours, on ne se moque jamais ou on ne critique jamais quelqu'un qui est différent de vous parce qu'il est petit, grand, maigre, gros, parce qu'il est d'une couleur de peau différente ou autre. Ça n'a aucune forme d'importance. Voilà. Tout le monde, quelque part, fondamentalement, est pareil. Vous allez aimer les gens pour ce qu'ils portent comme valeur à l'intérieur. Mais malgré tout, je le vois. on n'est pas très grand dans la famille. On n'est pas très grand et on est plutôt bien en chair parce qu'on est gourmand, on aime bien manger, on aime bien profiter de la vie. Et moi, mes deux fils sont petits. Mes deux fils sont plutôt petits, en taille. Et celui qui a maintenant 13 ans, donc mon fils aîné, lui, s'est pris des remarques là-dessus. Voilà. Et donc, c'est pour dire... De toute façon, moi, je le vois. Mes enfants sont un peu grands maintenant. Ils ont 22 ans à peu près. Oui, j'ai des jumeaux, mais... T'as quand même tout le temps les expressions dures des enfants. Oui. Le gros, le nain, le rouquin. C'est ça. Voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais différente parce que j'étais pas forcément filiforme comme les autres filles parce que j'étais habillée à l'américaine. Et peut-être que c'était une forme de jalousie aussi, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, ça fait partie de mon enfance. Et du coup, à l'époque, je l'ai pas forcément vécu comme quelque chose de cool. Voilà. Je l'ai plutôt... Je dirais après, peut-être. Une enfance heureuse à la maison mais pas à l'école. Ouais, voilà. Pas forcément à l'école. Je me suis toujours mis en plus beaucoup, beaucoup la pression pour réussir, pour y arriver. J'ai galéré pour me réintégrer dans le cursus français. Ça a apporté ses fruits. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai ensuite terminé majeure de promotion à la Sorbonne. Parce que ça, c'était le deal, du coup, que j'ai passé avec mon père qui, comme je voulais pas faire de grandes écoles, Sciences Po ou autres, m'a dit, écoute, très bien, dans ce cas-là, tu fais la fac. Mais le deal qu'on fait ensemble, c'est que chaque année, tu dois terminer dans les trois premières. J'ai dit, la vache, t'es quand même un peu rude. Et bon, finalement, OK, on s'est tapé. Mon frère, lui, a un autre parcours, a une autre histoire avec mes parents. Donc, à la limite, il faudra que tu l'interviewes peut-être un jour. Mais en tout cas, moi, ça, c'est le deal que j'ai passé avec mon père. Et bon, je l'ai remporté. Philippe Bourguignon, tu peux me dire un peu en deux mots qui c'est ? Alors, déjà, avant tout, c'est mon père. En tout cas, je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui, au travers de sa bonhomie, de sa bonne humeur, de son empathie, qui sont vraiment les premières choses que l'on voit et que l'on ressent à son contact, est une personne qui ne laisse pas indifférent les interlocuteurs qu'il a en face. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, c'était le symbole de l'autorité à la maison. Donc, voilà, on pouvait rigoler, blaguer avec lui. Après, il y avait aussi toute une série de choses sur lesquelles il fallait que ça roule et que ça marche. Et voilà. Ceci étant, pour moi, c'est sans doute, je vais utiliser ce terme-là exprès, quelque part, le professeur qui m'a le plus appris. Parce qu'on a eu cette chance, donc, à l'époque où il dirigeait Disney, Disney, Disneyland Paris, on a eu cette chance de pouvoir... C'était donc une entreprise très familiale où il y avait beaucoup, beaucoup d'événementiels. Donc, tout était prétexte à fêter, donc, le premier anniversaire du parc, les cinq ans après. Et puis, il y avait plein, plein d'événements, des nouvelles attractions, des nouvelles animations dans les hôtels, etc. Et donc, on a eu la chance de pouvoir participer à beaucoup de ces événements à ses côtés. Et moi, du coup, au travers de tous ces événements, je l'ai vu faire. Je l'ai vu interagir avec toutes ses équipes. Mais quand je dis ses équipes, ce n'était pas juste sa petite garde rapprochée autour de lui. C'était aussi le jeune homme ou la jeune femme qui était balayeur dans le parc. C'était aussi la personne, le cast member, comme on les appelait, qui installait les clients dans les attractions. C'était le responsable d'un land à l'intérieur du parc. Et il les approchait avec exactement le même rapport et la même manière que des personnes de notre famille ou d'amis ou de collaborateurs proches. Simple. Simple, exactement. Il était extrêmement accessible. Il les appelait par leur prénom. Quand il les avait vus une fois, il se souvenait d'eux la fois d'après, ce qui fait qu'ils se sentaient extrêmement valorisés. et c'était vrai, c'était authentique. Et je le vois encore aujourd'hui quand on va deux fois par an dans le parc avec les enfants en famille. On a cette chance-là, c'est un petit peu notre tradition familiale. D'ailleurs, mes enfants sont toujours dégoûtés qu'ils aient quitté Disney parce que c'était quand même super chouette d'avoir les clés du parc. Mais on le voit, il y a les cast members qui sont là depuis les 30 ans qu'existe le parc, qui ont les larmes aux yeux quand ils le voient, qui le serrent dans leurs bras. Et moi, ça me fait chaud au cœur. Et donc moi, toutes ces choses-là, cette manière d'être avec les gens, cette manière de driver ces équipes, cette manière d'être extrêmement rigoureux, il était, il visait l'excellence. Enfin, il vise toujours aujourd'hui l'excellence. Mais avec beaucoup de pragmatisme en même temps, moi, ça m'a énormément inspirée et ça m'a énormément appris. Et aujourd'hui, je pense que j'ai un certain nombre de ces réflexes-là parce que j'ai eu cette chance de pouvoir le voir à l'œuvre et de voir à quel point ça faisait la différence en tant que patron. Tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai préparé cette interview, je savais que tu avais monté Le Chac avec ton père et quand tu tapes Philippe Bourguignon, forcément, et quand tu le connais, dans sa carrière, il y a quand même deux postes qui sont marquants. C'est évidemment Euro Disney et le Club Med. Ouais, alors moi, j'en vois un peu plus même d'ailleurs. Alors, tu vas me dire, ouais, et alors, juste quand je vois Le Chac, Le Chac, pardon. Le Chac. Quand tu vois Le Chac et quand tu vois la déco, quand tu vois tout ça, moi, j'ai 25 ans de Club Med, si tu veux. Chaque année, on partait avec les enfants de Club Med. Donc, je vois des trucs où je me dis, il y a quand même, on dirait qu'il y a presque une influence, le détail, la déco. Il y a des détails chez Accor aussi et tu me diras. Mais, enfin, je ne sais pas, je pensais qu'il y avait plus une influence ça que Disney. Alors, c'est marrant parce que la déco, il a vu et il a participé à tout le processus de, on va dire, de direction artistique sur la manière d'investir les lieux, de le décorer et de l'aménager. Par contre, la déco, c'est complètement moi. D'accord. C'est complètement moi avec, alors moi, j'ai pris le parti, enfin, c'est moi et Sandrine serait là, elle me taperait sur la main en me disant mais c'est aussi moi aussi. J'ai pris le parti de faire appel à une jeune femme qui est une amie d'enfance, on s'est connue au lycée, qui est architecte d'intérieur aujourd'hui et qui m'a accompagnée tout au long de ce processus créatif en étant donc ma directrice artistique. Ce qui m'intéressait parce que d'abord, on a beaucoup de goûts similaires mais surtout, en fait, elle me connaît par cœur, inside out comme on dirait en anglais et du coup, elle sait ce que j'aime, ce que je déteste et tout et donc, elle a été capable de m'apporter toute une série d'idées, des associations de couleurs, de mobilier et tout auxquelles je n'aurais pas forcément pensé mais qui correspondent exactement à ce que j'aime et à qui je suis. Alors moi, j'ai pris le parti de ne pas faire appel à un architecte entre guillemets de renom, non pas que Sandrine ne soit pas un architecte de renom, ce n'est pas le sens de ce que je veux dire mais bien au contraire, j'adore moi ce qu'elle fait mais j'ai pris le parti de ne pas faire appel à un architecte de renom parce que je voulais que le chac nous ressemble et me ressemble. Je voulais qu'en arrivant, en franchissant la porte de cette oasis urbaine comme tu l'as souligné tout à l'heure, d'ailleurs tu me diras si tu as ressenti un petit peu cet apaisement comme quand on arriverait dans une oasis au milieu du désert en fait où on se dit ah ça y est, on sort du tumulte parisien etc, d'opéra où il y a des voitures partout, des bus, des vélos, des piétons etc et on rentre dans cette petite impasse, déjà on a un premier sas de décompression et ensuite on franchit les portes et tout de suite on se sent bien. Ah non mais c'est, si tu veux, c'est impressionnant parce que moi je le sais parce que j'ai préparé l'épisode, si tu veux, tu as quand même les anciennes éditions de Calman Levy, on va y revenir largement, un bâtiment designé par, enfin construit par Eiffel, c'est ça ? Alors construit par Henri Fabre mais par contre il s'est fait accompagner par Gustave Eiffel pour toute l'ingénierie et la structure du bâtiment et je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, mais si tu veux, alors après tu parles à une personne, moi j'ai eu un restaurant pendant 8 ans, ma femme est encore au restaurant, un restaurant, c'est important quand tu fais, alors nous c'est un restaurant cool ambiance musicale, donc tu as besoin à un moment quand la personne rentre de maîtriser les éclairages, de ne pas l'agresser par des éclairages trop forts, de ne pas, de se sentir bien comme à la maison et si tu veux, après moi je suis sensible parce que, je vais raconter ma vie là, mais je me souviens quand j'étais petit, j'allais souvent dans des vacances chez mon cousin à Saint-Cloud qui avait deux bâtiments l'un en face de l'autre et quand on était petit à 7-8 ans, j'adorais rester à son balcon parce qu'il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 100 appartements devant moi et tu avais, si tu veux, comme des sortes de petites vignettes avec les couleurs, voilà, et j'imaginais un peu, on se faisait des histoires et par les couleurs, par les meubles, tu te dis, tiens c'est chaud, ils sont heureux, ils ne sont pas heureux, etc. et tu as ce côté apaisement, c'est bizarre parce que tu as une maison hyper moderne, toute blanche avec un éclairage violent, il n'y a pas de raison qu'ils sont moins heureux que l'éclairage chaud avec trois bougies à l'intérieur mais tu ressens quelque chose, c'est vrai que quand tu rentres dans le chac, tu ressens quelque chose, c'est bizarre quoi. Ça me fait plaisir, c'est exactement ce que je souhaitais en tout cas, c'est qu'on arrive dans un endroit qui nous marque et qui nous fasse sentir comme si on arrivait chez soi, chez des amis ou autre, ça ne veut pas dire qu'on a tous un chez-soi qui fait 1500 mètres carrés du tout, mais en tout cas que l'atmosphère, la manière dont on va pouvoir s'installer, le côté un peu cool, on arrive dans un endroit qui est un petit peu solennel quand même, c'est une ancienne maison d'édition, il y a des grandes bibliothèques qui sont assez massives. Ça me rappelle quand même aussi les clubs d'avocats new-yorkais ou à Washington dans lesquels c'est ouvert qu'aux hommes, ils fument le cigare, etc. Ça me rappelle ça. Ça avait ce côté un petit peu solennel et moi j'ai voulu complètement casser ce côté-là avec une dimension un petit peu plus lifestyle de « venez comme vous êtes ». Alors, je n'aime pas trop ce slogan parce que c'est McDo à l'époque, etc. Mais c'est quand même un peu ça, « venez comme vous êtes ». Moi, j'accueille tout le monde. Je déteste les endroits où parce que c'est luxueux, si on arrive en short et en tong, on va être reluqué de la tête aux pieds en se disant « mais en fait, tu n'as rien à faire ici ». Non, moi je pense que derrière chaque personne, quelle que soit la manière dont elle est, quelle que soit son apparence, voilà, il y a tout le monde à sa place. Et donc, c'est ce que je voulais que mes clients ressentent en tout cas en arrivant ici. Alors, tu me parlais de ton enfance américaine où tu étais un peu presque décalée. À l'époque où tu étais petite à l'école, est-ce qu'on savait qui était ton papa et comment c'est le fait d'être la fille d'un grand patron ? Oui. Ça se vit bien ? Oui, alors, ça dépend. Voilà. Ça dépend. Je pense peut-être que mon frère l'a mieux vécu que moi. Petite, toute petite, aux Etats-Unis, il n'y avait pas de sujet. Il était chez Accor, ce n'était pas forcément très connu, etc. Donc, il n'y avait pas de sujet. En revanche, quand on est rentré en France et qu'il a pris la présidence de Disney, dans un contexte en plus social à l'époque extrêmement compliqué puisque le parc était au bord de la faillite, il fallait mettre en place un gros plan de restructuration financière. Moi, du haut de mes 11 ans et demi, presque 12 ans, je l'ai suivi d'ailleurs dans toute cette démarche de construction du plan social. J'ai été exposée à ça. Le premier patron de Walt Disney ? Non, il y a eu un premier patron qui s'appelait Bob Fitzpatrick à l'époque, qui était un Américain. Justement, mon père, lui, s'occupait du développement hôtelier. Et puis, quelques mois après l'ouverture du parc, il a été promu directeur général et au premier anniversaire du parc, il a été promu président. Et donc, nous, assez rapidement, en fait, ça s'est, je trouve, transformé, pas forcément, de la manière la plus évidente à vivre pour nous. Donc, il a été promu président. Il a dû mettre en place ce gros plan de restructuration financière qui était très impactant sur le plan social. Beaucoup, beaucoup de licenciements. Voilà, une situation très compliquée. À ce moment-là, nous, il nous est arrivé de recevoir des menaces diverses et variées à la maison. Donc, on a été sous protection pendant quelques temps. Et ce que tu ne comprends pas forcément en 11 ans et demi. Voilà, ce qui n'est pas forcément agréable. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il était aussi très médiatisé puisqu'à l'époque, Disney, c'était quand même tout nouveau. En France, même en Europe, il n'y en avait pas. Donc, tu vois ton père au 20 heures. Oui, ça nous est arrivé pas mal de fois. Et du coup, ça attire aussi des personnes qui sont un petit peu intéressées, qui ne vont pas forcément être authentiques avec toi, qui ne vont pas forcément te chercher comme amie pour ce que tu aimes et pour ce que tu vas pouvoir leur apporter. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas forcément hyper bien vécu. Et du coup, moi, je l'ai vécu plutôt comme un poids plus que comme des opportunités puisqu'après, progressivement, en grandissant, est arrivé le moment où j'ai fini mes études, où j'ai cherché mon premier emploi. Là, c'était très compliqué pour moi parce que finalement, je connaissais de part toute ma vie et toute ma jeunesse beaucoup, beaucoup de patrons d'entreprise. mon père me disait mais je vais t'aider, etc. Et moi, je disais non, je vais y arriver toute seule, je ne veux surtout pas que tu m'aides. Donc, j'ai fait des lettres de motivation à n'en plus finir pour pouvoir trouver un job. Et quelle que soit l'entreprise où j'allais postuler, forcément, j'avais d'une manière ou d'une autre croisé le patron. Et donc, j'arrivais sans être forcément vierge dans cette entreprise. Voilà. J'étais la fille de Philippe Bourguignon. Pour beaucoup de personnes, sans doute, qu'elle t'a pu le téler parce que voilà. Mais tu veux dire que tu avais soit c'était un laisser-passer, une aide, soit ça pouvait cannibaliser ta carrière ? Pour moi, l'image du fils ou de la fille d'eux, je la détestais. Voilà. Pour moi, c'était l'image de la facilité, de la personne à qui tout est dû et puis il n'y a pas besoin de faire d'efforts pour arriver là où on est. Mais encore que quand tu vas déposer un CV ou quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire je m'appelle Émilie Bourguignon. Bon, je ne sais pas s'ils ne font pas à chaque fois le rapport. Moi, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup, malheureusement et ça a été assez compliqué. Et c'est pour ça que du coup, moi, je me suis fait un point d'honneur à faire ce processus-là toute seule. Je me suis dit ma carrière, je la construirais toute seule. Peut-être maintenant avec du recul, j'étais peut-être un petit peu trop loin dans la démarche, peut-être à tort, parce qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, même si on est catapulté quelque part, si on n'est pas bon, on n'est pas bon et puis on va se faire éjecter dans la seconde qui suit. Donc voilà. Et je me rends compte aussi aujourd'hui avec maintenant un petit peu plus de 20 ans de carrière derrière moi et le recul qui va avec qu'en fait, le réseau, c'est essentiel dans la vie. Bien sûr. Voilà. Donc moi, j'ai peut-être perdu quelques années à cause de ça au départ parce que vraiment, je voulais me faire toute seule. Je voulais plutôt être la petite fourmi qui travaille, qui ne soit pas forcément vue et voilà. Alors que j'aurais pu peut-être indirectement profiter de ce statut-là au lieu de le vivre comme un boulet que je traîne. Je vois très bien ce que tu veux dire. Tu avais deux regards. Celui des autres de dire, bon, je vais exister toute seule et je vais me faire toute seule. Et évidemment, le regard de ton père en disant, tu vois, je peux y arriver toute seule aussi. C'est un peu ça. Mais oui, bien sûr, mais c'est normal. C'est un peu ça. Parce qu'après, il faut passer derrière quelqu'un comme ça. Ce n'est pas juste passer derrière un patron d'entreprise. Des patrons d'entreprise, aujourd'hui, il y en a plein. Tu dois entendre la cuire d'argent, tu es né avec la cuire d'argent. Mais aussi, de passer derrière un patron d'entreprise qui a autant marqué ses équipes. La barre est haute. Et du coup, sans me dire qu'il y avait une compétition qu'il fallait que je fasse mieux que lui ou autre, ce n'est même pas le sujet. Mais je me disais, il faut que j'arrive à me faire une place pour ce que je suis. Et du coup, progressivement, j'ai utilisé tout ce que j'ai vu de ce qu'il avait fait, ce qui m'a énormément aidée dans mon management, vis-à-vis de mes équipes et tout ça, ce qui a été très positif. Mais moi, je le vivais plutôt comme un frein, ce n'est pas le sujet, mais comme un poids lourd à porter plus que quelque chose des créations d'opportunités, on va dire. Tu avais à l'époque une envie, après les études, donc tu es rentré chez nous, on va le voir, tu avais une petite arrière-pensée d'entreprise ou pas ? Alors, c'est là que c'est très rigolo. En fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de ma carrière, notamment des cabinets de chasseurs de tête, d'outplacement et de choses comme ça, la question qui tombait, ou même des entretiens RH pour entrer dans une société, c'est où est-ce que vous voyez dans cinq ans ? Cette question, je la déteste. Je la déteste, pourquoi ? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un plan de carrière dans la vie. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'avoir cette vision au bout du bout du truc et de se dire je vais mettre en place tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir atteindre cette vision-là. Moi, ça n'a jamais été ma manière de penser. Moi, la vie, je considère qu'il faut la vivre pleinement, la croquer à pleines dents. On parlera d'autres choses aussi où tu comprendras mieux pourquoi je dis ça. Et pour moi, j'ai toujours eu comme philosophie de me dire je serai dans cinq ans là où la vie me aura amenée, là où les opportunités me auront amenée, là où les rencontres me auront amenées, là où les coups de cœur auront eu lieu, etc. Donc, voilà, pour moi, c'était ça mon plan de carrière à moi. Je ne me suis jamais vue nulle part. Et aujourd'hui, tu me demanderais où est-ce que je me vois dans cinq ans, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Où est-ce que sera le chac ? J'espère qu'on sera solide, qu'on sera plus développé, qu'on sera toujours aussi attirant vis-à-vis des clients. De là à se dire est-ce que je serai toujours à la tête du chac ? Est-ce qu'on aura revendu ? Est-ce que je ferai autre chose ? Et tout, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je serai là où les opportunités et les coups de cœur me auront apporté. Et ça, c'est un petit peu aussi toute l'histoire de ma vie. donc je n'avais pas forcément de secteur de prédilection en démarrant mes recherches. Je voulais juste avoir un job dans lequel je me sentirais épanouie, dans lequel j'aurais le moyen d'interagir avec des personnes super chouettes et surtout dans lequel j'aurais capacité à apprendre. Parce que moi, j'ai une soif d'apprendre quotidienne, même encore aujourd'hui, à 43 ans. J'ai une soif d'apprendre immense. Tous les jours, j'ai envie d'apprendre des choses nouvelles et j'apprends des choses nouvelles ici au Chac. Et donc, voilà. J'ai eu cette opportunité chez Nouss. C'était un domaine que je ne connaissais pas très bien. Il y avait juste beaucoup de chaînes de télé, beaucoup d'interlocuteurs. On va le rappeler, Nouss, c'était... Le Numérique Cable. Lyonnais de Cable, non ? Oui, Lyonnais Cable. Voilà. Et racheté par SFR. Oui. Disons que ça fait un peu vieux dinosaure quand on dit ça. Oui. Numérique Cable, je ne sais pas si ça existe toujours, Numérique Cable. Non, ça n'existe plus. Oui, oui. Ça n'existe plus. Mais ce n'est pas si vieux que ça, Numérique. Quand même, mais il faut imaginer qu'à l'époque, on parlerait de ça à un jeune aujourd'hui qui rentre dans une entreprise, je veux dire, d'avoir une offre où il n'y avait que la télé, il n'y avait pas forcément Internet, il n'y avait pas forcément le téléphone qui va avec, ce qu'on appelle le triple play aujourd'hui qui est un standard et un basique. C'est sorti en... Je l'ai noté. Je ne me souvenais plus, c'est sorti en 2002. C'est juste un peu avant que tu rentres en fait. En 2000, oui. Non, le triple play. Ah, le triple play en 2002. Oui, 2002, parfait, je crois, il me semble. Oui, exactement. Donc toi, tu rentres après la Sorbonne. Tu fais quoi comme diplôme ? J'ai fait une maîtrise de sciences de gestion Paris 1, Panthéon, Sorbonne. D'accord. Et tu rentres chez nous pour faire quel poste ? Pour faire chargée de promotion télé à l'époque. Voilà. Donc mon objectif... Pas grand-chose à voir en fait. Ah non ? Enfin... Bon alors après, c'est la maîtrise de sciences de gestion. D'ailleurs, je ne crois même plus qu'elle existe comme ça aujourd'hui. Enfin, labellisée comme telle, je crois que les maîtrises n'existent plus. Ça doit être des master 1, master 2. Mais en tout cas, c'est une formation assez généraliste donc qui permet de prétendre à tout type de fonction marketing ou commercial en entreprise. Voilà. Donc j'arrive dans cet environnement-là et mon objectif au quotidien, c'était de trouver un moyen de valoriser l'ensemble de l'offre télévision qu'on avait puisqu'en fait, c'était des bouquets de chaînes à la carte. Donc les clients choisissaient leur chaîne à la carte. Chaque chaîne avait un prix en étoile. Tu prenais un forfait de 120 étoiles, 150 étoiles, 220 étoiles et tu composais toi-même ton bouquet. C'était pas idiot en fait. Ouais, c'était vraiment une dimension de personnalisation avant l'heure. Et c'est ça que je trouvais génial et donc mon objectif c'était de faire rayonner cet univers de chaînes de télé pour pouvoir les rendre attractifs vis-à-vis de nos clients et faire en sorte qu'ils prennent les forfaits les plus élevés. Voilà, puis assez rapidement il y a eu un plan social là aussi. Ça faisait depuis à peine deux ans que j'étais dans l'entreprise. Je me suis posé la question à ce moment-là de me dire est-ce que c'est intéressant pour moi éventuellement de prendre le plan de volontariat au départ ou de rester. Et puis finalement je me suis dit si je... Donc j'ai cherché des jobs sur le marché, j'ai eu des opportunités et puis après je me suis dit que peut-être en restant chez nous j'aurais peut-être des opportunités qui ne me seront pas données ailleurs compte tenu de mon jeune âge. Ce qu'il faut avoir en tête que moi j'ai fini mes études assez jeune, j'ai commencé à travailler à 21 ans et 21 ans finalement c'est hyper jeune en entreprise. C'est hyper jeune surtout dans des entreprises et je l'ai vu après chez WIC Télécom où en fait tout est normé et codifié et où on regarde pour établir des grilles de salaire finalement l'âge, le nombre d'années d'expérience mais surtout l'âge en fait. Et donc j'avais 23 ans c'est à peu près l'âge auquel sortent la plupart des étudiants de leurs études et donc je me suis dit que je ne prétendrai jamais à un poste entre guillemets un peu plus senior que celui que j'aurais chez Nous. Donc j'ai décidé de rester chez Nous et à ce moment-là on m'a confié le poste de responsable du développement télévision internet où mon objectif en fait c'était de générer de l'upsell et du cross-sell sur la base de clients pour que chaque client ait un panier moyen chez nous on appelait ça de l'arpu à l'époque. On va rappeler ce que c'est l'upsell et le cross-sell le cross-sell c'est les ventes croisées voilà donc c'est vendre l'internet à quelqu'un qui a la télé ou inversement et l'upsell c'est de la vente additionnelle donc c'est vendre un deuxième décodeur à quelqu'un c'est vendre des forfaits un petit peu supérieurs à quelqu'un qui a un forfait qui n'est pas très important et ça mine de rien ça représentait quand même 40% du chiffre d'affaires de la boîte donc à l'époque du haut de mes 23 ans finalement j'étais à la tête d'une toute petite division qui avait entre ses mains 40% du chiffre d'affaires de la boîte opportunité que j'aurais sans doute jamais eue ailleurs et donc voilà j'ai tracé ma route chaque année j'ai entre guillemets pulvérisé mes objectifs ça a très très bien marché jusqu'au jour où je me suis dit j'ai roulé ma bosse chez nous j'avais envie d'un petit peu de changement et je suis tombée sur une opportunité chez Bouygues Télécom et et j'ai décidé de la saisir alors cette opportunité alors j'ai toujours un peu de mal à parler de ces opportunités maintenant parce que du coup j'ai l'impression d'être un dinosaure en parlant de ça mais Bouygues Télécom à l'époque venait de lancer E-Mode voilà c'est pour ça que je ouais ouais j'ai un peu de mal alors les petits jeunes qui arrivent en stage chez moi qui connaissent pas voilà je leur dis écoute E-Mode c'est l'ancêtre de l'iPhone bien sûr voilà bah c'était c'était les prémices du multimédia mobile mais c'était surtout une offre qui à l'époque était hyper innovante sur le marché elle avait été créée par des japonais sauf erreur E-Mode c'est une façon d'être sur internet c'est ça c'était mieux que le que le GPRS et que le WAP ah totalement ah totalement c'est pour ça c'était hyper innovant ça avait été créé par le groupe japonais NTT Docomo donc à l'époque le Japon et la Corée du Sud avaient quasiment une dizaine d'années d'avance sur nous en multimédia mobile ils étaient pas encore sur la 3G etc mais enfin ils étaient carrément en avance par rapport à nous et en fait c'était c'était une expérience passionnante parce que les japonais sont beaucoup plus pragmatiques que nous européens et donc ils avaient développé un format multimédia mobile qui était complètement cadré avec des poids maximum de kilo octet par page avec des manières de développer des pages avec un langage codé spécifique à leur technologie ce qui permettait du coup de profiter de l'équivalent du WAP en réalité mais avec des vitesses de chargement et une expérience client qui était 10 fois meilleure que celle du WAP de l'époque donc franchement utiliser e-mode à l'époque était vraiment être à la pointe de la technologie le seul inconvénient de cette technologie c'est que du coup ils étaient obligés de développer NTT Docomo étaient obligés de développer des partenariats avec des constructeurs de téléphones pour qu'ils embarquent à l'intérieur du hard du téléphone tout le système nécessaire au fonctionnement d'e-mode et donc ces téléphones ces marques c'était NEC après il y a eu Samsung ou autre mais c'était pas forcément les marques qui étaient on va dire les leaders sur le marché à l'époque les leaders sur le marché c'était quoi c'était Nokia c'était Samsung qui commençait à arriver sur le marché c'était Motorola avec l'ancien Razor ou je sais plus comment il s'appelait voilà et donc les NEC ils étaient pas forcément perçus comme les terminaux on va dire canonissimes mais par contre l'idée était géniale et moi ça m'a permis d'apprendre à travailler avec le Japon avec les japonais avec leur mindset leur méthodologie donc une ouverture culturelle finalement hyper enrichissante hyper enrichissante pour moi qui était un peu à la recherche d'international juste un truc on parle d'e-mode effectivement l'e-mode c'était assez révolutionnaire 2007 l'iPhone sort tu pensais alors il y a eu je sais pas si t'en souviens cette période il y a eu une sorte de c'est pas une pratique d'Apple d'ailleurs on savait que Apple allait sortir un truc incroyable alors qu'ils ont quand même une culture du secret sauf en 2007 où on savait qu'il y avait un truc qui se tramait avec un téléphone de l'internet etc tu pensais que aujourd'hui le mobile allait devenir un truc incroyable moi j'en étais convaincue parce que j'en étais convaincue parce que quand j'ai vu la manière dont le pick-up s'est fait enfin le pick-up l'adoption le taux d'adoption s'est fait sur les offres multimédia mobile à l'époque avec la simple technologie de l'e-mode et avec justement la barrière à l'entrée qui étaient ces terminaux mobiles qui n'étaient pas très connus on parlait d'Enec tout à l'heure c'était ça quand j'ai vu la manière dont l'adoption s'est faite j'étais persuadée que ce serait que ce serait l'usage on va dire internet du 21ème siècle derrière j'étais face dans mon quotidien à des personnes qui elles enfin chez Booktélécom le multimédia mobile c'était une toute toute petite cellule de rien du tout qui générait mais à peine 5% du chiffre d'affaires de la boîte ce qui générait la globalité du chiffre d'affaires de la boîte c'était ce qu'on appelait la voix à l'époque donc c'était le téléphone enfin les forfaits les forfaits mobiles voix il y avait 2h 6h illimité ou autre voilà et encore c'est agressif parce que je me souviens à l'époque encore t'avais soit disant une connerie qui avait été faite c'est ça cette affaire avait sorti le forfait millenium millenium tout à fait où tu étais soirée week-end illimité et Bouygues après a répondu à ça et Orange était paradoxalement dans les choux à dire bon mais de toute façon nous c'est l'opérateur historique nous on est plus cher mais nous on marche mieux c'était voilà après totalement c'est Bouygues a d'ailleurs pendant très longtemps eu beaucoup de boules de ne pas avoir été le premier à mettre sur le marché cette offre et d'ailleurs SFR l'a mise sur le marché tellement rapidement qu'en réalité ils ont été obligés de racheter certains forfaits mais moi j'ai vraiment compris que le mobile et l'usage du multimédia sur le mobile deviendrait la norme le jour où on a lancé un forfait d'usage multimédia mobile illimité voilà je ne sais plus à l'époque ça devait être 15 euros par mois je ne sais même plus le prix à vrai dire mais voilà on pouvait utiliser en illimité du téléchargement de sonnerie on ne parlait que de ça moi je me souviens mon premier forfait c'était 3h je crois avec un Nokia 3h 3h quoi 3h pour le mois on parle pour le mois aujourd'hui 3h tu le fais dans la journée et après j'ai vu aussi c'est ça complètement on le fait à la journée après j'ai vu aussi autre chose j'ai vu les prémices de la diffusion de télé sur mobile à l'époque avec une technologie qui s'appelait le DVBH voilà c'était une technologie hyper lourde mais dans laquelle enfin on pouvait visualiser un direct télé sur écran mobile sans pixelisation ce qui était complètement dingue c'était vraiment et là je me suis dit bon c'est bon l'univers des possibles est devant nous et donc maintenant aujourd'hui on accède à la télé comme on veut etc donc voilà donc moi j'ai compris en tout cas que ça ferait un gros changement un gros changement dans nos vies à tous 2008 tu quittes Bouygues pour Accor alors Accor même si c'est hyper connu on va quand même le rappeler c'est quand même alors d'abord c'est le premier groupe français hôtelier dans le monde c'est quoi c'est plus gros dans le top 3 voilà donc c'est évidemment Novotel Sofitel Ibis Formule 1 enfin un peu tout quoi tout ce qu'on connait quasiment pourquoi tu quittes Bouygues ? alors je quitte Bouygues bon sans rentrer dans tous les détails je quitte Bouygues donc je me marie en 2006 avec un un espagnol Vasquez Vasquez exactement et puis on décide d'avoir un enfant assez rapidement après et malheureusement j'ai perdu ma petite fille à la naissance en 2007 justement et alors c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure l'iPhone 2007 voilà pour moi la première image que j'ai d'un iPhone c'est quand mes parents sont arrivés dans ma chambre d'hôpital juste après cet événement assez dramatique mon père enfin mes deux parents qui vivaient aux Etats-Unis à l'époque mon père avait son iPhone son premier iPhone et c'est la première fois que j'ai vu un iPhone de ma vie donc c'est pour ça que c'est associé à un événement un petit peu tragique à titre personnel mais bon c'est la vie c'est la vie malheureusement c'est comme ça donc ma petite fille s'appelait Léa et aujourd'hui elle me transmet beaucoup beaucoup de choses très positives comme l'envie justement de profiter de la vie parce qu'on n'a qu'une seule vie et donc il faut il faut en tirer le plus de choses positives et du coup elle est née elle est née fin novembre 2007 et à ce moment là je me suis dit bon qu'est-ce que je fais est-ce que je reste chez Bouygues Télécom est-ce que je retourne dans cet environnement avec tous mes collègues qui ont été extraordinaires dans cette épreuve ou alors est-ce que j'essaye pas de repartir sur quelque chose de différent et de nouveau qui va contribuer aussi à me voilà à enclencher finalement cette deuxième partie de ma vie parce que je dis souvent le 30 novembre 2007 c'est arrêter la première partie de ma vie et à démarrer la deuxième partie de ma vie et donc du coup je me suis dit que c'était peut-être mieux que je redémarre sur quelque chose d'un petit peu différent et c'est là que Accor Hotel m'a contactée enfin Gilles Pellisson avec qui j'avais déjà beaucoup travaillé à l'époque de Bouygues Télécom donc Gilles m'a appelée en été mi-décembre 2007 pour me proposer un job à l'époque Gérard ou Gilles ? Non Gilles le neveu qui a été président de Accor Hotel et de Disney aussi avant et de Bouygues Télécom pendant quelques années et m'a dit Émilie voilà je cherche à relancer enfin à lancer une vraie direction web internet internet voilà parce que je sens que c'est l'avenir du groupe en termes de prise de réservation et je cherche des profils qui ne sont pas forcément des profils du digital voilà je veux des personnes qui vont apporter un regard neuf sur cette activité qu'on a besoin de relancer et donc à ce moment là je lui ai dit écoute Gilles je ne sais pas enfin il était au courant de ce qui m'était arrivé ça faisait 15 jours que ça m'était arrivé donc voilà j'ai décliné une première fois et puis il est revenu vers moi en février et en février du coup on s'est reparlé j'ai rencontré les équipes sur place et puis je me suis dit que ce serait peut-être une très très belle opportunité pour moi de repartir sur quelque chose d'un peu nouveau donc chasser 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 et donc j'ai été recrutée enceinte d'accord j'ai été recrutée enceinte j'ai démarré donc chez enfin ils étaient parfaitement au courant et j'avais mis carte sur table d'ailleurs c'est quelque chose que j'aime dire parce que souvent enceinte de ton enfant de mon deuxième enfant de mon fils aîné du coup mais c'est intéressant parce que pourquoi je le dis parce que je rencontre aujourd'hui j'essaie de faire je suis très impliquée aujourd'hui auprès de jeunes qui arrivent sur le marché du travail et je rencontre notamment des jeunes femmes qui sont bourrées de questionnements sur mais comment est-ce qu'on concilie le pro le perso comment est-ce qu'on devient maman quand on a envie de faire une carrière professionnelle ambitieuse et moi je leur dis tout le temps mais arrêtez de vous poser 50 000 questions d'être enceinte et d'avoir un enfant c'est la vie et l'entreprise qui n'arrivera pas à comprendre ça n'est pas une entreprise dans laquelle il est bon il fait bon de travailler donc du coup en tout cas moi je le souligne parce que je suis tout à fait d'accord là tu parles d'entreprise mais pour quelqu'un qui bosse pour son compte une avocate par exemple si elle est diplômée et qu'elle commence à professer un ou deux ans elle peut se poser la question c'est légitime de se dire voilà si je m'arrête que va devenir ma carrière je suis en train de la lancer en fait le problème c'est de savoir à quel moment ça peut être un franc maintenant une entreprise encore ça dépend d'entreprise quand tu rentres chez Bouygues ou chez Accor ils ont de la ressource si tu es dans une entreprise de deux personnes ça peut se comprendre je veux dire encore une fois d'avoir un enfant n'empêche pas de travailler moi j'ai beaucoup d'exemples autour de moi et puis alors si je prends moi mon cas personnel j'ai donc eu mon fils le 13 octobre 2008 moi j'ai travaillé jusqu'à fin septembre chez Accor Hotel je veux dire enfin c'est pas une maladie on est peut-être un peu plus fatigué à certains moments et tout mais je pense que il n'y a rien qui est incompatible voilà il n'y a rien qui est incompatible et je leur dis toujours vous ne posez pas ces questions-là de toutes les manières les ressources vous les trouverez vous les trouverez vous-même non mais par contre te recruter enceinte ouais si tu en parles c'est quand même un peu atypique ouais c'est pas forcément un profil hyper bankable si pour une entreprise plus petite quoi il y a une forme quand même de code moral aussi derrière quand vous mettez carte sur table vous dites j'ai le projet de faire un deuxième enfant je ne sais pas quand ça arrivera mais en tout cas sachez que quoi qu'il advienne vous pouvez compter sur moi je me serais mal vue poser un congé parental après la naissance de mon fils partir un an etc je pense que voilà il y a un code moral ça va dans les deux sens c'est donnant donnant donc moi j'ai eu mon fils le 13 octobre je suis revenue fin décembre travailler et du coup c'est trois mois et demi et donc le deal qu'on a passé c'est Émilie vous travaillez sur le développement et la mise en place d'une nouvelle stratégie pour l'année à venir c'était pour l'année 2009 vous partez vous donnez naissance à votre fils et vous revenez en janvier pour quel poste tu rentres ? je rentre en responsable de l'acquisition digitale pas VP encore ? non pas du tout d'accord non non petite équipe j'avais trois collaborateurs dans mon équipe voilà et puis j'ai progressivement gravi les échelons les uns après les autres tu étais sur quoi ? SEO, SEA ? j'étais sur SEO, SEA affiliation partenariat et puis le display enfin ce qu'on appelait le display à l'époque donc c'était une petite une petite équipe dont l'enjeu en fait à l'époque était surtout en fait ces fonctions là étaient réparties à différents endroits dans l'organisation les partenariats étaient avec ce qu'on appelait à l'époque les ventes commerciales semi-directes c'était une organisation il n'y avait pas vraiment de direction internet à proprement parler avec mon arrivée et l'arrivée de mon patron de l'époque Romain Rouleau qui est quelqu'un que j'ai immensément apprécié pendant toutes ces années notre objectif ça a été de créer une vraie direction digitale e-commerce on l'avait appelé à l'époque quand tu es arrivée ça n'existait pas ? non il y avait une direction avec le site web il y avait un site ? il y avait un site exactement mais tout ce qui était affiliation et partenariat c'était avec la direction commerciale plutôt c'était vu plutôt comme des deals commerciaux avec des acteurs dans le domaine du digital tu parles du site Accor parce que là par exemple moi quand je viens à Paris je descends Nouveau Tel justement je pense que je passe directement par le site Nouveau Tel enfin non remarque c'est aujourd'hui je pars par Arcol en fait maintenant alors de toute façon ce qu'on appelle le couloir de réservation est le même pour tous les sites voilà et puis maintenant il y a eu tout un travail qui a été fait notamment d'un point de vue SEO pour tout regrouper sous un seul et même nom de domaine et toi quand tu non non bien sûr et toi quand tu bosses aujourd'hui au Chac avec évidemment le référencement etc c'est le nerf de la guerre ouais comment c'est de bosser dans une boîte où c'est enfin c'est nos limites en fait si tu veux tu parlais du top 3 tout à l'heure c'est à dire que moi aujourd'hui je suis dans l'e-commerce je suis dans l'imprimerie j'ai des monstres en face en face mais j'en ai 40 toi aujourd'hui top 3 c'est à dire que en fait c'est l'enchère sur Marriott sur Ciki en face c'est Hilton c'est quoi ah non c'est surtout les agences de voyage en ligne c'est Booking Expedia alors en plus vous bossez avec Booking ouais c'est toute c'est toute la difficulté d'ailleurs sur sur laquelle pour laquelle l'hôtellerie enfin tous les acteurs hôteliers ont pas forcément vu les choses venir sur ces années on va dire 2010 2015 de croissance exponentielle en fait de ces acteurs distributeurs en ligne de voyage donc Booking Expedia ou autres qui au départ étaient des apporteurs de business on va dire on the side et qui progressivement ont été ouverts complètement par les hôteliers par les hôteliers et certains hôtels se retrouvent aujourd'hui avec 80% du business qui vient de ces acteurs là donc c'était nos partenaires et ça me rappelle Amazon si tu veux quand tu as une marque par exemple qui est distribuée sur Amazon au niveau du SEO donc le référencement naturel comme Booking par exemple alors peut-être pas pour Accor mais pour d'autres hôtels en fait le lien c'est-à-dire que la page de Booking va sortir avant la page principale de l'hôtel peut-être pas d'Accor parce qu'Accor il y a tellement de puissance mais l'hôtel de base c'est le même truc qu'Amazon en fait donc tu perds ta marque en fait un petit peu ouais mais aujourd'hui la question qui peut se poser pour un hôtelier c'est de se dire est-ce que la marque va m'apporter plus qu'une plateforme de distribution sur laquelle je ne vais pas forcément bénéficier d'une marque aujourd'hui un hôtelier il va avoir le choix entre soit se dire je vais prendre une franchise par exemple pour Ibis Novotel ou autre et donc je vais bénéficier de toute la puissance et le rayonnement des outils qui me sont proposés par le biais des équipes Accor ou alors est-ce que je reste l'hôtel je dis n'importe quoi du domaine des prêts verts c'est-à-dire sans la marque sans une marque commerciale bien installée mais je me crée un site par le biais de Booking ou Expedia et je suis référencée chez eux et je paye un pourcentage de mes ventes surtout les bookings générés en fait si tu veux encore si tu veux si on fait encore le parallèle Amazon Booking ça dépend de la taille de ton entreprise c'est-à-dire que si en général la plupart des e-commerçants vont utiliser Amazon par exemple pour pouvoir faire plus de ventes Amazon c'est discount etc et malheureusement la ronçon le revers de ça c'est que la marque est un peu cannibalisée par Amazon et perd un peu en notoriété puisque aujourd'hui voilà mais une boîte comme Accor elle a les moyens si tu veux moi qui suis je descends quasiment que dans le groupe Accor tout le temps j'aime bien c'est comme ça donc si tu veux je vais jamais imaginer une seconde de passer par Booking donc Accor elle a puissance de se passer des Booking mais il y en a beaucoup qui malgré tout passent par Booking parce qu'ils sont des consommateurs de multiples marques différentes parce qu'ils préfèrent l'interface de réservation et de gestion prestée qui est proposée par Booking il y a plein de cas de figure différents je pense que l'enjeu si on revient au parallèle que tu fais avec Amazon et moi je peux faire aussi un parallèle dans ma vie d'aujourd'hui au chac avec les plateformes de distribution pour les locations de salles de réunion par exemple aujourd'hui il y a des acteurs pour les locations de salles de réunion qui sont Cactus Office Rider il y en a plein je dis toujours à mes équipes attention on doit piloter et composer avec ces acteurs là ce sont des partenaires en revanche notre stratégie d'aller chercher commercialement parlant des leads en direct de s'assurer d'une récurrence d'usage auprès de clients qui sont venus chez nous déjà pour les faire revenir chez nous elle est essentielle elle est essentielle peut-être pas à très court terme pour aujourd'hui et encore que de toute façon il faut qu'on remplisse notre établissement donc c'est essentiel mais elle est surtout essentielle pour dans 4-5 ans qu'on se retrouve pas dans le même cas de figure que les hôteliers aujourd'hui avec 80% de notre business qui vient de ces intermédiaires là et qui fait que du coup on est un peu à la merci des conditions commerciales qui vont nous faire des montants de commissions qui vont prélever sur chacune des réservations qui sont faites et puis de je ne sais quoi qui vont inventer d'ici là donc aujourd'hui nous en tout cas on a une stratégie qui consiste à développer donc une infrastructure web et digitale qui est la nôtre qui permet donc à nos clients de faire des prises de résa on est toujours très présent en ce qu'on appelle le direct c'est-à-dire des personnes qui vont nous appeler pour réserver des séminaires ou des choses comme ça et avec lesquels du coup on s'attache à développer donc un rapport très chaleureux très privilégié pour éviter que ces clients là la fois d'après ils aillent sur une plateforme de distribution justement Allez on va avancer dans le post qu'est-ce que tu occupes comme post sur la suite ? Alors donc je démarre sur l'acquisition de trafic on a parlé SEO, SIA affiliation, partenariat display et puis et puis assez rapidement à peu près deux ans deux ans plus tard je reviens de mon deuxième congé maternité où j'ai eu ma petite fille et là on me propose de reprendre le marketing relationnel en plus donc c'est en gros toute la gestion des bases clients et l'envoi des campagnes d'emailing sur ces bases clients voilà et puis progressivement j'arrive à démontrer la valeur en fait d'arriver avec une stratégie qui englobe un petit peu tout l'ensemble et donc un an et demi à peu près plus tard on me confie en fait tout ce qu'on appelle le marketing digital sur le site donc le contenu le packaging des offres etc et donc c'est là que du coup je chapote on va dire en réalité tout le marketing digital pour le groupe et puis et puis quelques temps après Romain Rouleau quitte le groupe et on me demande de reprendre donc toute la direction e-commerce et digital pour le groupe en vice-présidente oui en senior vice-présidente ah oui il y a combien de senior vice-présidente je sais pas je sais pas c'est la classe c'est la classe oui oui alors c'est vrai qu'il y a plein de gens il y a plein de gens qui vivent qui vivent au travers des statuts qui apporte un job moi j'en fais pas vraiment partie d'ailleurs quand j'ai décidé de me lancer à mon compte j'ai une de mes très très bonnes amies qui a lancé un concept assez génial qui s'appelle la salle de sport Paris juste à côté à Madeleine et qui m'a dit Emilie la seule question qu'il faut que tu te poses avant de te lancer c'est de savoir si le statut social est important pour toi alors moi je la regarde avec des yeux en lui disant mais c'est à dire c'est à dire est-ce que c'est important vis-à-vis de tes amis et est-ce que globalement c'est important pour toi parce qu'aujourd'hui tu es SVP e-commerce et digital chez Accor Hôtel c'est la classe ça en jette demain tu es la fille qui a envie de lancer un concept on ne sait pas bien ce que c'est c'est un peu nébuleux tu n'as encore rien à ton actif et donc quand tu vas aller voir une banque quand tu vas aller voir des partenaires ou autres tu n'auras pas la même aura que quand tu étais chez Accor Hôtel voilà donc moi moi je pilotais chez Accor Hôtel les plus gros budgets de la maison qui se comptaient en plusieurs dizaines de millions d'euros j'avais une équipe qui faisait à peu près 300 personnes au niveau du siège et puis j'avais 150 collaborateurs dans les pays qu'on devait animer et guider au travers de la stratégie et de notre ambition mais je veux dire derrière je suis toujours Émilie je suis toujours la même mais c'est sympa de bosser enfin de voyager d'aller dans des super je ne sais pas quoi c'est Sophie Telch Raffles c'est sympa d'aller dans les beaux hôtels après tu t'enlaces de toute façon moi j'ai toujours dit les déplacements moi j'adore l'atmosphère piano mais tu sais les déplacements ça n'a d'exotique que le concept quand on est en déplacement pour le boulot on va faire simple d'abord pendant très très longtemps avant que je devienne justement SVP déjà je me déplaçais en classe économique quand on doit faire l'aller-retour deux fois par mois avec la Chine ou avec le Brésil ou avec les Etats-Unis pour 72 heures en classe économique t'arrives le matin à 6 heures du matin à l'aéroport de Sao Paulo t'es cassé en deux les équipes t'attendent pour deux jours de séminaires entiers avec des partenaires extérieurs avec les équipes brésiliennes sur place etc dans des salles de réunion qui sont dans les sous-sols d'hôtels les grandes salles de convention où il n'y a pas la lumière du jour etc ensuite on enchaîne le soir avec des soirées très sympathiques mais qui se finissent très très tard etc donc on dort peu et on reprend l'avion à 17h le lendemain pour rentrer à Paris où on est attendu pour une réunion à 9h au siège et puis voilà donc en fait en tout cas en ce qui me concerne dans la mesure où généralement ces déplacements vont aussi avec un niveau de fonction on a une famille qui attend à la maison donc on passe pas beaucoup de temps finalement à faire du tourisme dans chacun des pays qu'on va voir et donc pour moi ça n'est d'exotique que le concept tu veux dire que quand tu partais à Sao Paulo tu partais de toute façon en classe éco ? avant d'arriver à un certain niveau de fonction voilà tout à fait après j'ai quand même au bout du énième aller-retour long courrier voilà j'ai dit que je faisais plus je faisais plus et donc moi j'adore cette atmosphère mais tu vois quand je monte à Paris là je monte à Paris tous les mois maintenant c'est beaucoup plus pratique c'est beaucoup plus simple je prends le room service je mange dans la chambre parce que je me suis retrouvée seule au restaurant c'est pas grave après il y a eu le covid tout ça donc ça s'est calmé en fait j'ai pris cette habitude après le covid parce que j'ai tellement mangé dans la chambre que du coup tu te cades une série télé tu manges bien voilà voilà mais moi j'ai donc moi j'ai j'ai beaucoup beaucoup voyagé donc après dans des bien meilleures conditions mais j'en ai j'ai jamais eu réellement l'occasion de combiner avec ça du tourisme voilà tu as rencontré Gérard Pélisson ou Paul Dubrul oui tout à fait à chaque fois que je vais dans un alors je sais pas si oui il y a les deux photos il y a la plaque avec les deux photos tu as vécu avec un grand patron ton père là on est vraiment sur aussi des très grands patrons l'objet de la combinaison le podcast s'appelle la combinaison parce que évidemment je cherche à comprendre cette combinaison qui a amené la personne à faire cette carrière là devenir ce qu'elle est est-ce que par ton père ou par ces deux personnes tu sens que quand ils rentrent dans une pièce il y a quelque chose de différent ah mais complètement complètement moi j'ai eu la chance de pouvoir les croiser à plusieurs reprises notamment dans le cadre de ma mission au Shadow Comics et tu as dit qu'on en parlerait juste après mais Gérard Pélisson et Paul Dubrul sont deux très très grands hommes ils ont 80 ans maintenant immensément respectés chez Accor Hotel encore aujourd'hui vraiment ils sont présents dans le cadre de grosses décisions aux côtés de Sébastien Bazin ils sont toujours consultés sur certaines choses ouais quand ils arrivent dans une pièce ils laissent pas indifférents je pense que en tout cas ce qui moi m'a toujours marqué quand je pense à eux quand je les ai vus c'était d'abord je me suis toujours dit qu'ils avaient fait fonctionner un binôme de manière complètement extraordinaire parce que tous les deux individuellement sont extrêmement différents extrêmement différents il y en a un qui est beaucoup plus dans l'empathie très humain etc l'autre qui est beaucoup plus c'est quelqu'un de plus dur qui est très orienté performance objectif etc et je trouve qu'il se complète vraiment extrêmement bien il y en a un qui est plutôt colérique l'autre qui est plutôt assez posé donc voilà c'est un binôme on se dit on pourrait se dire comment ils ont fait pour que ça fonctionne aussi bien c'est difficile les binômes voilà et ils sont ils sont extraordinaires ils dégagent ils dégagent ce quelque chose ce supplément d'âme quand ils arrivent dans une pièce quel que soit le contenu de la réunion ou de l'échange qu'on doit avoir avec eux qui force le respect mais même si tu les connais pas tu les reconnais en fait oui ah oui ils ont une aura alors moi je les connais mais quelqu'un qui ne les connait pas oui bah oui ils sont déjà tout le monde connait leur parcours c'est comment ils ont lancé Accor Hotel ils ont écrit d'ailleurs plusieurs bouquins sur leur aventure à deux etc donc voilà mais ouais ce sont deux grandes grandes personnes qui forcent l'admiration et le respect et ça se ressent tu te voyais pas faire ce job toute ta vie non non en fait à un moment tu as fait le tour ouais à un moment j'ai fait le tour c'est surtout qu'à un moment donné je me suis rendu compte que malheureusement on arrive dans des grands groupes comme peut l'être Accor Hotel quand on arrive à un certain niveau de responsabilité ou de fonction je trouve et d'ailleurs je trouve que c'est très très dommage mais que la politique prend le pas sur beaucoup beaucoup de choses voilà que malheureusement parfois l'objectif ou l'ambition individuelle prend le pas sur le collectif et que du coup on n'est pas forcément tous alignés sur voilà sur une vision et une ambition commune ça c'est la première chose mais mais après quand tu es SVP quand tu es SVP tu dépends directement du président non on dépend d'un membre du comité exécutif généralement il peut être là le problème non pas du tout ah non non du tout donc moi mais après moi je suis partie pas parce que je me voyais pas continuer à évoluer dans un grand groupe pas nécessairement mais c'est plutôt alors là je vais parler deux minutes du Shadow Comics puisque donc j'ai dirigé en fait j'ai eu la chance l'immense chance de diriger le Shadow Comité exécutif donc missionné par Sébastien Bazin pendant deux ans si tu peux juste profiter pour expliquer ce que c'est un Shadow Comics parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on connait c'est une initiative c'est une initiative je me souviens à l'époque complètement innovante et j'ai trouvé que l'approche était géniale alors Sébastien Bazin s'est inspiré de Winston Churchill qui avait lui à son époque créé un Shadow Cabinet à l'époque où il était Premier Ministre en Angleterre et ce Shadow Cabinet avait pour vocation en fait d'apporter un regard et un prisme de vue différent et complémentaire à celui de son cabinet pour alimenter et nourrir de ce prisme de vue différent les décisions que Winston Churchill allait prendre donc Sébastien Bazin lui il est parti d'un constat hyper simple qui a été de dire qu'aujourd'hui tous les groupes qui disruptaient leur industrie et bien en fait ils venaient de ils étaient montés ils avaient été lancés et ils étaient dirigés par des jeunes de moins de 35 ans qui arrivaient qui n'avaient pas forcément le background d'une grosse entreprise comme Accor Hotel qui arrivaient avec des idées neuves qui n'avaient pas de problème à bousculer les codes justement et à lancer sur le marché quelque chose qui était complètement différent et potentiellement à faire du mal à des grands groupes qui étaient installés depuis très longtemps et il s'est dit que lui son comité exécutif il était évidemment très solide très senior etc mais il était composé de personnes qui avaient globalement plus de 45 ou 50 ans ce qui n'est pas un mal du tout mais en tout cas il s'est dit pourquoi ne pas enrichir du coup nos décisions notre vision avec la vision de celles de jeunes qui vont faire l'avenir du marché en l'occurrence du tourisme demain et donc toute l'idée est partie de là et il a décidé du coup de créer un shadow comité exécutif composé de 13 jeunes talents dans l'entreprise donc 13 parce que son comité exécutif était composé de 13 personnes pour avoir un vrai miroir voilà avec une parité parfaite homme-femme mais surtout avec une diversité pas sur son comité exécutif sur le shadow comité exécutif au moins il avait la parité d'ailleurs il y avait une jeune femme de plus que les hommes mais voilà et qui soit le reflet aussi de toutes les fonctions différentes qu'il y avait dans l'entreprise donc il y avait il fallait qu'on en ait du digital des opérations des RH de la stratégie de la finance etc et donc il a créé ce shadow comité exécutif et puis moi finalement j'avais un peu plus de 35 ans j'en avais 37 mais bon j'avais eu plusieurs bébés et tout donc il s'est dit que c'était des mois durant lesquels j'avais pas travaillé et que donc ça me faisait rentrer dans les 35 ans et donc j'ai dirigé j'ai dirigé ça à sa demande pendant deux ans et en fait sa volonté au départ c'était juste de nous faire plancher en fait sur toute la stratégie de diversification qu'il avait amorcée avec le groupe donc toutes les acquisitions externes voilà et de nous questionner sur est-ce que vous pensez qu'il est pertinent pour nous de racheter Potel et Chabot de racheter 25 hours enfin de se lancer à l'époque c'était sur les services aux locaux etc etc et puis assez rapidement je suis retournée le voir et puis je lui ai dit mais Sébastien est-ce qu'on peut éventuellement travailler sur d'autres sujets complémentaires alors il m'a dit mais Émilie vous avez carte blanche c'est à vous de définir votre feuille de route etc donc on a travaillé avec tous mes collègues on a fait un peu un screen de l'entreprise et on a essayé de regarder un petit peu quelles étaient les problématiques auxquelles était confrontée l'entreprise et on est tombé sur une problématique à laquelle se sont confrontés beaucoup de groupes hôteliers depuis quelques années qui est la problématique de vieillissement de la base de clients voilà les hôteliers aujourd'hui ont une base de clients qui vieillit un petit peu en avançant comme leur groupe et qui ont du mal à aller capter finalement les nouveaux clients et qui sont quand même les consommateurs de demain enfin un potentiel de voyageurs chez les millenials et puis les générations qui arrivent ils se comptent en centaines de millions donc on est parti de cette problématique il y a des choses quand même des paramètres qui n'étaient pas à l'époque tu as les airbnb etc et d'ailleurs les jeunes vont chez airbnb et plus vraiment dans l'hôtellerie et donc et pourquoi je raconte ça parce qu'en fait c'est un petit peu de là aussi que m'est venue finalement l'envie de travailler sur un concept comme celui du chac c'est qu'en réalité on s'est rendu donc on est arrivé avec toute une série de propositions pour essayer de faire évoluer le groupe vers des offres vers des modalités de commercialisation des offres et tout ça pour aller capter ces plus jeunes voilà on est arrivé avec plein d'idées que Sébastien Bazin a adoré on les a présentées au conseil d'administration enfin on est allé très très loin et puis assez rapidement j'ai vu qu'on aurait beaucoup beaucoup de difficultés à déployer ces idées parce qu'on est toujours dans cette problématique d'intérêts un peu divergents dans les grands groupes Mais quelle différence entre le nom Shadow Comics et le R&D alors on a travaillé beaucoup avec le R&D on a travaillé beaucoup avec le Shadow Comics c'est le R de R&D oui mais c'est enfin c'est un peu c'est un peu différent encore parce que le R&D il fait partie d'un organigramme d'une organisation et donc de rattachement hiérarchique à une certaine vision dans le groupe donc toi en fait dans le Shadow Comics tu vas envisager par exemple de racheter une chaîne d'hôtel tu vas monter tout le projet et ensuite il n'y a rien qui va se passer parce que c'est Shadow en fait c'est juste fictif et ensuite tu le présentes et soit il l'exécute soit ça reste dans un tiroir c'est ça mais en fait c'est exactement ça idéalement il faudrait parce qu'en fait l'intérêt du Shadow Comics c'est qu'il n'a aucune ramification hiérarchique l'intérêt et la difficulté d'ailleurs mais il n'y a aucune ramification hiérarchique on est rattaché entre guillemets directement au président de l'organisation ce qui permet d'ouvrir un certain nombre de portes de faciliter des décisions d'éviter justement toutes ces problématiques d'aller convaincre personne après personne dans les organisations pour déployer des choses d'arbitrage budgétaire etc ça permet vraiment de faciliter la mise sur le marché de nouvelles offres mais malgré tout malgré tout je pense qu'il a manqué peut-être encore un petit quelque chose derrière pour s'assurer que du coup le make it happen le fait de vraiment pouvoir déployer une idée puisse réellement se faire et à mon avis il manque cette petite branche supplémentaire nous on arrive on a plein d'idées on les modélise on les projette économiquement businessment parlant etc après pour pouvoir les déployer il faudrait limite qu'il y ait toute ou partie de ce shadow comité exécutif ou d'autres personnes pour prendre en main cette idée que ce soit continu à être rattaché au président et qu'on puisse les déployer et donc moi à ce moment là du coup j'ai des petits questionnements c'est vrai que j'ai ce shadow comité exécutif j'ai des grosses responsabilités à côté je continue de voyager beaucoup je travaille comme une dingue chez Accor Hotel comme on était un groupe mondial les semaines week-end compris sont prises puisque vous avez les personnes qui travaillent dans le Middle East qui ont le week-end le vendredi et le samedi donc le dimanche le téléphone continue de sonner les mails continuent de tomber etc c'est un peu quasiment 24 heures non-stop puisqu'on commence ses journées avec l'Australie on les finit avec le Brésil relativement tard ou avec les Etats-Unis donc voilà donc moi je me suis dit j'ai du mal on a du mal à lancer des nouveautés et à faire évoluer le groupe et à apporter des nouvelles lignes de développement pour le groupe je travaille comme une dingue j'arrête pas de voyager et tout pourquoi est-ce que je me lancerais pas à mon compte pour lancer quelque chose voilà ton mari fait quoi ? mon mari il travaille à la direction de l'innovation dans le groupe La Poste d'accord donc lui il n'a pas de voyage il n'a pas de voyage ce qui m'a pas mal aidé quand même pendant toutes ces années on va parler du chac donc avant tout on va quand même planter le décor 1500 mètres carrés en plein Paris un endroit on l'a dit au tout début du podcast magnifique qui abritait donc les éditions l'imprimerie la maison d'édition Calman-Lévy Calman-Lévy Balzac Proust Victor Hugo Baudelaire ça veut dire que Hugo Baudelaire Proust ont marché là où j'ai marché ? ouais c'est rigolo c'est assez dingue c'est assez dingue en fait ce lieu est complètement dingue pour donner à nos auditeurs quelques éléments aussi sur l'histoire de ce bâtiment parce que je trouve que l'histoire est absolument géniale si tu m'autorises je t'autorise avec plaisir donc on est on est en 1860 et quelques quelque chose comme ça et le fils du fondateur de la maison d'édition Calman-Lévy prend les rênes de la maison d'édition familiale et il dit à son père qu'il a envie de quitter le quartier d'Odéon là où sont tous les éditeurs et d'ailleurs il y en a encore pas mal qui sont toujours à Odéon parce que lui il a une ambition très forte sur le développement de sa maison d'édition il a envie de devenir le leader sur la place de Paris il a envie d'imposer un certain standing et donc il lui dit je veux qu'on trouve un endroit pour s'installer et s'implanter rive droite donc il se met à la recherche d'un terrain et il tombe sur ce lot peint de terre aux quatre impasses cendriers qui est disponible sur lequel il n'y a rien et à l'époque l'Opéra de Paris n'est pas encore l'Opéra Garnier n'est pas encore construit donc il décide d'acheter le lot peint de terre et il fait appel à un architecte qui n'était pas très connu qui s'appelle Henri Febre et qui lui se fait accompagner par Gustave Eiffel pour toute l'ingénierie et la structure béton du bâtiment c'est quoi 1830 ? 1870 à peu près donc la tour Eiffel n'est pas encore construite puisqu'elle a été construite pour l'exposition universelle de 1900 mais pourquoi il a fait appel à Gustave Eiffel c'est ça qui est très intéressant c'est qu'en fait le 9ème arrondissement de Paris alors tout ça on a l'impression que je suis historienne que je fais des visites touristiques dans Paris et tout pas du tout c'est juste que j'ai découvert cette histoire avec ce bâtiment et que je la trouve géniale donc j'ai envie de la partager avec le plus de gens possible bon il s'avère que le 9ème arrondissement est installé sur plein d'anciennes carrières de sable et donc les terrains à certains endroits s'affaissent ce qui d'ailleurs s'est passé pendant la construction de l'Opéra Garnier c'est à dire qu'ils ont commencé à construire l'Opéra Garnier et il y avait certains comment dirais-je murs de l'édifice qui commençaient à s'affaisser ils ont été obligés d'arrêter d'ailleurs la construction pendant quelque temps pour trouver des solutions pour faire en sorte que le bâtiment ne s'affaisse pas et ils ont fait ils ont fait appel à plusieurs ingénieurs et il y a un ingénieur qui a dit mais en fait moi je propose la solution suivante on va créer un lac artificiel je ne sais pas si tu savais sous l'Opéra Garnier dans une cuve on va le remplir d'eau et comme ça l'Opéra Garnier ne s'affaissera plus donc l'Opéra aujourd'hui est installé sur un lac artificiel qui est dans une cuve pourquoi il y a un lac ? parce que comme ça ça permet de maintenir l'édifice tout au même niveau il n'y avait plus rien qui s'affaisse c'est assez incroyable comme truc et comment il est alimenté en eau ? alors ça je ne sais pas il y a toujours de l'eau dedans et ce lac est utilisé parfois j'ai appris par des pompiers de Paris ou des membres du GGN ou des commandos ou autres pour pouvoir faire des exercices d'entraînement en conditions difficiles parce que ce n'est pas du tout allumé je ne sais pas ce qu'il doit y avoir comme flore là-dedans comme faune pardon là-dedans il doit y avoir des espèces tu as trouvé sur internet de toute façon des photos voilà j'imagine et donc l'Opéra est installé sur ce lac artificiel et donc nous on n'a pas de lac artificiel en dessous du chèque par contre Gustave Eiffel lui a eu une approche différente pour ce bâtiment il a quadrillé en réalité tout le terrain là où a été érigé l'hôtel particulier avec les fameuses IPN Eiffel qui ont fait sa renommée donc il y en a à peu près tous les mètres 50 et ce qui permet donc à l'établissement de rester bien solidement ancré sur le sol donc et on retrouve du coup les vestiges de ces IPN un petit peu partout dans le bâtiment les poteaux aussi qui font tout on va dire tout le style de Gustave Eiffel il a donc créé il a demandé à l'architecte Henri Fab de monter ce bâtiment d'en faire un hôtel particulier qui soit quand même avec un standing pour en imposer quand même pas mal et surtout il a dit qu'il voulait avoir la possibilité dans ce bâtiment de pouvoir accueillir du public ce qui à l'époque était assez innovant aussi parce qu'une maison d'édition une imprimerie était une imprimerie une entreprise était une entreprise il n'y avait pas encore tous les grands magasins le bon marché et autres et donc il a demandé du coup à ce que soient érigées des grandes bibliothèques que tu as vues au rez-de-chaussée en arrivant qui sont hyper imposantes hyper massives quand tu as repris il y avait les bibliothèques qui datent de 1870 dans lesquelles ils avaient installé toutes les collections d'ouvrages de l'époque et donc un client pouvait franchir les pas de la porte venir lire un bouquin et repartir en l'achetant et c'était donc et donc dans tous les autres étages il y avait les métiers de l'édition il y avait les rotatives et les imprimantes au sous-sol qui étaient installés et donc en fait tout le matériel je ne sais pas si tu as vu aussi en arrivant mais il y a un ancien petit rail comme un rail de chemin de fer au rez-de-chaussée ce qui permettait en fait d'aller chercher avec un petit chariot tout le matériel donc le papier l'encre etc à l'entrée de l'impasse et hop 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 ça circulait dans le bâtiment jusqu'à juste à côté de là où on se trouve où il y avait une poulie avec une trémie qui permettait de descendre tout le matériel mais avant toi c'était quoi ? alors avant moi c'était un cabinet d'avocats en fait Calman Lévy a quitté les lieux en 2003 quand ils ont été rachetés par Hachette Philippe Aki d'accord et ça appartient à qui ? ça appartient à une SCI familiale oui alors est-ce que tu peux nous présenter le chac ? oui alors le chac le chac bon tu l'as dit tout à l'heure c'est une forme d'oasis urbaine moi j'aime bien nous qualifier de cette manière là en fait le chac est venu du constat suivant un constat qu'on a qu'on a posé par des biais différents mon père et moi puisqu'on n'a pas les mêmes vies on n'a pas les mêmes parcours lui est maintenant complètement aux Etats-Unis il travaille dans un fonds de Venture Capital aux côtés de Steve Case qui est l'ancien fondateur d'AOL qui a fait fortune en revendant AOL à Time Warner et il finance en fait des start-up aux Etats-Unis sur toutes les zones qu'on pourrait appeler les zones oubliées des Etats-Unis c'est-à-dire on met de côté les deux côtes où là il y a tous les financements possibles et imaginables et on va chercher plutôt dans les terres aux Etats-Unis toutes les start-up qui vont être à Détroit dans le Texas dans le... C'est ce genre de boîte qui développe parce qu'on voit par exemple l'Atlanta aujourd'hui c'est en plein essor ce genre de boîte qui développe l'Atlanta par exemple tout à fait même Fils aussi il y a plein de boîtes c'est là où j'adorerais aller voilà Détroit qui a complètement été redynamisé alors que c'était qui était en faillite il y a quelques années donc voilà donc tous les deux par nos parcours respectifs on a vu enfin on a vu et d'ailleurs les tendances se sont complètement accélérées avec le Covid qui même si c'est une épreuve pour nous tous aujourd'hui bien sûr sur le plan de la santé à titre personnel mais pour les entreprises sur le plan économique aussi nous on le voit en tout cas comme une opportunité assez importante et intéressante à saisir pour nous aider à nous développer mais on a fait le constat suivant qui est qu'aujourd'hui toutes les nouvelles générations qui sont arrivées sur le marché du travail il y a quelques années et puis encore plus celles qui vont arriver sur le marché du travail derrière n'ont plus les mêmes attentes que les générations précédentes ce sont des hommes et des femmes qui sont à la recherche d'épanouissement dans leur travail qui ont une frontière qui est plus forcément aussi marquée entre le pro et le perso voilà je ne travaille pas de 9h à 18h tous les jours du lundi au vendredi puis je suis en week-end le week-end maintenant tout est un peu plus flouté je travaille un peu depuis n'importe où d'ailleurs enfin c'est pareil pour toi je travaille depuis n'importe où je prends des petites pauses pour moi depuis n'importe où depuis n'importe quand je suis plus nomade dans ma manière de vivre j'ai envie de parcourir le monde sans avoir forcément d'attaches d'attaches partout donc voilà donc on a des personnes qui ont vraiment des attentes complètement différentes et et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de lieu pour accueillir on va dire ces travailleurs de demain qui vont être à la recherche finalement d'expériences au pluriel dans un lieu plus que simplement d'une commodité mais on en a parlé tout à l'heure ces clubs qu'on voit que je connais pas que j'ai jamais vu sauf évidemment dans les séries télé que tu peux voir dans 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 scandale ou ce genre de choses ces clubs new yorkais avec les les fauteuils club en cuir avec les les hommes qui les avocats qui fument le cigarette etc je pense que ça existe toujours ça doit exister ça t'a inspiré ? alors alors par contre c'est très misogyne ouais oui et non enfin oui et non à un moment donné j'ai effectivement j'ai regardé ces clubs aux Etats-Unis il y en a plein toi qui a vécu aux Etats-Unis il y en a plein Soul House oui oui il faut être parrainé The Wing etc d'ailleurs The Wing je pense qu'il y en a à Paris sûrement non ? il y a un Soul House qui va ouvrir à Paris dans pas longtemps c'est intéressant parce que parce que c'est des espaces qui sont magnifiquement aménagés qui font rêver parce que tout est beau tout est tout est bien conçu etc après je trouve avec une limite qui est le côté très élitiste je fais partie de la communauté ou pas et moi c'est le côté qui me dérange et je pense d'ailleurs que c'est aussi le côté qui dérange aussi beaucoup de français il n'y a pas beaucoup de clubs de ce type là en France il y en a un peu mais soit c'est des vieilles institutions qui sont là depuis des années qui 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 n'ont pas forcément fait évoluer d'ailleurs leur offre avec avec leurs clients mais mais sinon il n'y en a que très peu aujourd'hui on prend des gens de nos âges qui fait partie d'un d'un club de ce type là personne donc moi je moi je voulais pas je voulais pas installer une une forme de club ici avec le chac voilà c'était pas ma philosophie moi ma philosophie c'était plutôt de dire je veux créer des espaces de vie qui soient un petit peu en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs de par la pluralité des services des activités de l'animation et de la programmation qu'on va pouvoir proposer pour donner envie à nos clients de venir y faire beaucoup beaucoup de choses différentes et potentiellement de plus forcément avoir envie d'en partir mais comment tu as eu l'idée parce que non en fait chez Accor non quand je suis partie d'Accor j'avais pas l'idée précise de ce que je voulais monter donc tu as négocié un plan j'ai décidé de partir voilà donc j'avais pas j'avais pas cette idée là d'ailleurs ça faisait depuis quelques temps que j'avais envie d'entreprendre quelque chose sans savoir exactement quoi et en fait j'espérais avoir la bonne idée un jour de voilà d'un business à monter de pouvoir commencer à enclencher le business en étant encore dans ma boîte etc et de pouvoir quitter ma boîte le jour où mon business aurait le le bon niveau de croissance et de développement que j'en attendais ça c'est un peu utopique ça se passe comme ça que dans les films je pense ou alors il y a des gens qui ont la super idée un jour en se réveillant un matin voilà moi ça m'est pas arrivé donc moi à un moment donné c'était le serpent qui se mordait la queue c'est à dire je savais que je voulais entreprendre mais je savais pas quoi j'attendais la bonne idée et comme je disais tout à l'heure comme j'étais à un moment un petit peu charnière où je me disais est-ce que j'ai envie de continuer dans un grand groupe ou est-ce que je pense que je peux peut-être faire quelque chose à côté j'ai décidé de prendre l'option B et de prendre la voie B donc j'ai quitté le groupe sans forcément avoir l'idée précise de ce que j'avais développé derrière ce qui signifie que le chac c'était une alternative ou une idée parmi peut-être d'autres parmi plusieurs exactement une autre par exemple non je les garde peut-être pour après je suis un petit peu secrète sur ces choses-là mais effectivement c'était une idée parmi d'autres d'ailleurs donc quand on donc j'ai passé beaucoup de temps à formaliser le concept à le rendre attractif et compréhensible par une première cible très importante pour nous qui étaient les investisseurs des banques etc donc j'y ai passé j'y ai passé six mois à peu près ensuite j'ai modélisé économiquement l'ensemble des choses et puis ensuite j'ai commencé à visiter des espaces pour pouvoir implanter le lieu c'était quand la première pierre c'était en 2018 d'accord et il a ouvert en 2020 et il a ouvert enfin il aurait dû ouvrir le 16 mars 2020 oui le 17 le 17 on était tous enfermés à la maison d'ailleurs quand Macron parle est-ce que tu as le oh putain ouais ah oui je me suis pris un TGV en pleine face quand même on en parlera mais voilà donc du coup j'ai décidé de donc à ce moment-là pendant les six mois je travaillais beaucoup sur ce concept-là mais j'avais aussi quand même mes autres petites idées que j'essayais de développer également voilà mais c'était quand même toujours ce concept qui se réimposait à moi en quelque sorte donc je me suis dit donc ouvert à tous ouais pas bobo non surtout pas et qu'est-ce qu'on peut y faire alors on peut y bosser bien sûr avec des bureaux avec des salles de réunion avec des salles de créativité studio télé studio de podcast donc plein de possibilités de travail différentes on peut s'y restaurer on a un super restaurant dans le restaurant oui à peu près 90 environ avec donc un grand restaurant avec une grande pièce centrale et puis des petites salles de réunion autour enfin qu'on appelle des banlieues et tu loues tu loues par exemple cette salle à la demi-journée ou à l'heure à la demi-journée ou à la journée d'accord juste pour savoir parce que ça peut m'intéresser combien ça coûte quand on est membre une salle comme ça c'est 25 euros de l'heure d'accord et si on n'est pas membre si on n'est pas membre ça va être 35 euros de l'heure d'accord non parce que c'est intéressant moi ça m'arrive de chercher des endroits bien sûr mais il ne faut pas hésiter en fait j'ai beaucoup de clients du coup qui décident de venir travailler chez nous alors ils s'installent dans le salon en bas le grand salon là où il y a un groupe qui fait pas mal de bruit derrière nous désolé donc ils s'installent dans le salon en bas et puis s'ils ont des rendez-vous pendant la journée qui sont un peu confidentiels ils louent une salle de réunion pendant une heure dans la journée voilà et puis ils peuvent déjeuner chez nous prendre un apéro le soir etc donc on peut y venir se restaurer bien sûr c'est du bon du frais du local du cuisine des maisons avec un menu qui change tous les mois au rythme des saisons c'est beaucoup de produits qu'on a sélectionné au niveau des boissons auprès de petits fabricants ou producteurs qui ne sont pas forcément tous connus sur le domaine du marché on voulait avoir quelque chose qui soit un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir partout donc bien sûr on peut boire un coca si on a envie mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'on n'en vend quasiment pas du coca on vend plutôt du kombucha on vend plutôt du shawl dans les softs un cidre artisanal produit par une maison qui est absolument magnifique on peut y venir aussi pour passer des moments un peu sympas pour soi on a beaucoup d'activités autour du bien-être il y a une salle de sport alors moi j'appelle plutôt une salle de wellness en fait c'est une salle dans laquelle d'ailleurs je te la montrerai il n'y a pas de machine de sport du tout c'est une salle qui est complètement vide mais dans laquelle il y a en fait une structure en acier qui fait tout le tour de la salle et qui nous permet de mettre du matériel suspendu donc on va pouvoir y installer des hamacs pour faire de la méditation flottante du yoga aérien sur des hamacs des siestes aussi si on a envie de la sophrologie on peut y installer des sacs de frappe pour faire des cours de boxe anglaise mais tout ça ton idée de base de créer une oasis urbaine on a l'impression que c'est des briques en fait que tu as rajouté des briques parce que tu as subi alors subi c'est pas le bon terme tu as subi le nombre de mètres carrés tu cherchais 1500 mètres carrés ou tu te dis bon allez je cherche entre 500 et 1000 j'ai trouvé 1500 donc il va falloir que je les non pas du tout au contraire nous on cherchait plutôt 2000 mètres carrés puis à un moment donné je te passe le parcours de recherche où j'ai dû visiter une centaine de biens immobiliers différents sur Paris proche couronne j'ai dû faire à peu près 3500 kilomètres avec mon petit vélo rouge électrique heureusement d'ailleurs que j'étais en vélo parce que sinon je serais morte pendant ces recherches et on a trouvé 1500 mètres carrés donc au contraire j'ai été obligée de revoir certains volets du programme que j'avais imaginé au départ pour pouvoir faire entrer c'est-à-dire que des biens alloués de 1500 mètres carrés il y en a beaucoup à Paris ? il n'y en a pas beaucoup enfin il y en a beaucoup alors forcément les 1500 mètres carrés sur un bureau placo et compagnie tu dois en trouver mais je parle d'un truc qui a une âme il y a des anciennes usines sur proche couronne il y a des biens qui sont assez dingues des vieux hôtels particuliers comme celui qu'on a ici après la difficulté c'est que les bailleurs qui sont souvent des propriétaires bailleurs institutionnels donc des sociétés d'assurance ou autres sont dans des logiques purement financières de transactions financières donc eux quand ils ont en phase 2 un preneur potentiel ce qui va compter c'est pas forcément le caractère innovant du concept qu'il a envie d'installer c'est plutôt on va dire la traçabilité financière et les garanties qui vont être apportées par le futur preneur qui sont importantes donc c'est est-ce que vous avez trois années de bilan positif oui non montrez-nous ces éléments-là et tout ils ont besoin d'être rassurés et convaincus là-dessus et donc nous quand on démarre on n'a pas ces trois années de bilan positif donc c'est pour ça que moi j'ai vu beaucoup de lieux certains sur lesquels j'ai souhaité me positionner et sur lesquels j'ai pas forcément été retenue parce que j'avais pas ces trois années de bilan positif et j'avais pas les garanties suffisantes malgré l'association avec mon père qui a aussi un nom et une étiquette positive sur le marché tu veux dire pour pour prendre le lieu pour le loyer uniquement on parle même pas de déco parce que ce qui coûte évidemment le loyer ça t'a coûté une fortune mais c'est pas la question ce qui coûte cher là c'est quand même la déco c'est pas forcément ce qui a coûté le plus cher parce qu'on a été très astucieux en fait sur la déco tu vois là t'es assis sur un fauteuil qui est un fauteuil que j'ai chiné au puce d'accord tu vois on a fait beaucoup on a fait un énorme travail mon amie Sandrine architecte et moi-même sur justement l'aménagement et la sélection des pièces de mobilier pour faire en sorte un évidemment de rentrer dans un budget et puis deux de donner une âme au bâtiment c'était une question que j'allais te poser il y a des détails tu vois on en a parlé au tout début moi j'ai un resto en bilan ce musical moi j'ai fait une déco new-yorkaise sur j'aime bien ah j'ai enfin moi c'est avec alors je parle pas de pièces trouvées en truc j'ai ramené des Etats-Unis une cabine téléphonique un vrai feu rouge un vrai walk don't walk des pièces vraiment qui ont existé qui ont une âme quelque chose tu vois et quand je voulais par exemple je sais pas moi une petite rue à l'air de pompier une petite maison comme ça que j'ai payé 1500 euros à un moment tu te dis pour l'avoir ça fait 30 cm de hauteur tu vois c'est 1500 euros quoi et la question que je voulais te poser c'est de se dire si par exemple tu vois qu'il y a une super lampe qui vaut 1500 il t'en faut 10 le prix tu le fais pas quoi je vais me raisonner et je vais me dire que je vais pas prendre la lampe qui coûte 1500 euros je crois que c'est ça aussi tout l'enjeu chose que si c'était créé on en a parlé tout à l'heure si c'était créé par Accor ou par Club Med ça serait pas un problème peut-être peut-être mais en l'occurrence nous c'était créé par nous c'était créé par nous avec un budget contrairement à ce que peuvent croire beaucoup de personnes en arrivant de se dire on est dans un lieu qui est tellement emblématique tellement historiquement chargé et magnifique que forcément on y a mis des millions d'euros pour pouvoir l'aménager j'avais l'impression mais pas du tout d'accord pas du tout parce que pas du tout parce qu'après des lampes il y a des lampes à 1500 euros comme tu disais ou des objets vintage de collection à 1500 euros et puis il y en a d'autres des alternatives comme ce meuble dans le petit studio de podcast dans lequel on est qui est un ancien meuble avec une radio intégrée des années 60 qui m'a coûté 75 euros ouais donc il faut trouver les pièces aux bons endroits savoir saisir les opportunités quand elles se présentent donc c'est un an ou un an et demi d'Emmaüs de puces de et puis aussi de choses un petit peu un petit peu oui puis de caves qu'on a visité chez des particuliers parce qu'on a trouvé des choses sur le bon coin etc donc ça c'est c'est comme ça qu'on a réussi à tenir notre budget Sandrine donc l'architecte enfin vous avez eu ce duo j'imagine mais toi alors moi je n'ai pas cette faculté toi tu arrives à visualiser un lieu dans ta tête avant de le faire ah complètement alors en fait c'est marrant parce que quand on a trouvé ce lieu quand je l'ai visité pour la première fois c'était un moment où ça faisait trois mois qu'on cherchait trois mois c'est long et pas long en même temps dans le domaine de l'immobilier ça faisait trois mois qu'on cherchait et mon père commençait à me mettre la pression en me disant tu sais Émilie si on n'a pas trouvé d'ici quelques semaines là il va falloir qu'on bissure et qu'on change notre fusil d'épaule on ne va pas pouvoir continuer à chercher comme ça pendant très longtemps donc je commençais à ce moment là moi on est en février 2019 je commençais à me dire que peut-être c'était peut-être pas peut-être que ce projet était trop ambitieux pour nous voilà peut-être qu'on n'y arriverait pas et donc on commence à s'activer sur les deux autres idées qu'on avait en tête à ce moment là et je suis appelée par un des agents immobiliers avec qui j'avais sympathisé parce que je me suis créé un réseau d'agents immobiliers pour m'aider dans le domaine de la recherche de biens immobiliers tertiaires et il m'appelle et il me dit Émilie j'ai un bien pour toi je n'ai pas sondé les propriétaires mais là comme ça j'ai l'impression que ça pourrait carrément coller pour le chac est-ce que tu veux venir le visiter il m'envoie le dossier le pré-dossier je vois les photos je dis Victor je suis là-bas dans 15 minutes je fonce j'arrive ici j'ouvre les portes pour moi c'était une évidence c'était le chac et voilà et je me suis battue pour avoir ce lieu enfin on a réussi on est tombé face à des propriétaires je disais tout à l'heure c'est une ESCI familiale qui ont été formidables ils nous ont ils nous ont passé sur le grill avec mon père pendant deux heures pour voir qui ils avaient en face d'eux aussi bien professionnellement au niveau du concept que humainement et il y a eu un coup de coeur mutuel un respect mutuel qui s'est installé et on a réussi à faire affaire avec eux et à installer le chac dans ce lieu mais si tu veux quand je suis arrivée dans cet espace et qu'il n'y avait rien toutes les pièces étaient blanches il n'y avait rien dans les bibliothèques en bas il n'y avait pas le bar il n'y avait strictement rien en fait les choses se sont installées dans ma tête de manière hyper rapide je savais que j'allais installer un studio de podcast dans la salle dans laquelle on est ici je savais comment je voulais le faire j'avais envie d'installer un creative lab dans la salle qui est juste à côté de nous derrière et je savais exactement comment je voulais le faire je savais que je voulais installer un bar éphémère juste à côté mais tu t'es inspirée il y a quelque chose qui existe dans le monde il n'y a pas vraiment non il n'y a pas de concept vraiment tel quel copié-collé comme celui-ci par contre il y a plein de concepts je trouve hyper intéressants qu'il faut regarder dans le monde et moi ce qui m'a beaucoup inspirée c'est les concepts de lobby d'hôtel aux Etats-Unis voilà d'ailleurs on pourrait presque se comparer finalement en bas quand on arrive à un lobby d'hôtel un peu lifestyle hype tel que ceux qu'on peut avoir aux Etats-Unis mes deux références aux Etats-Unis sont le Ace Hotel à New York je ne sais pas si tu connais mais c'est un hôtel franchement les chambres sont quelconques elles sont plutôt très petites c'est des lits superposés c'est pas hyper voilà en revanche le lobby d'hôtel vous arrivez là-bas il est plein du matin au soir mais il n'est pas plein de touristes il est plein de locaux d'accord ce que je trouve hyper intéressant à Washington il y a un hôtel qui s'appelle le Line Hotel qui est installé dans une ancienne église mais c'est absolument incroyable ça a coupé le souffle et pareil en fait je n'ai pas visité les chambres par contre mais le lobby d'hôtel est absolument génialissime et il est rempli de personnes qui sont des locaux d'accord voilà et ça ça a été des sources d'inspiration après on a moi j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine en Asie j'ai vu des concepts qui sont absolument géniaux dans ces deux pays des concepts de coffee shop des concepts de de petits magasins marketplace qui combinent plein de marques différentes un peu sur des logiques éphémères pop-up que je ne trouvais pas inintéressantes il n'y a pas de boutique là ? alors en ce moment on n'a pas de boutique par contre on va on va commencer à réaccueillir justement des marques à partir de septembre octobre je pense d'accord voilà et on a fait avec mon père un road trip tous les deux aux Etats-Unis on s'est fait donc Washington New York San Francisco voilà pour partir à la découverte d'endroits un peu ambiétiques je sais on en a parlé tout à l'heure je vais j'essaie d'aller toutes les années ou tous les deux ans aux Etats-Unis et j'adore le road trip j'adore le principe du road trip et j'ai une tradition en fait si tu veux c'est que même alors quand tu te balades entre le Texas à la Louisiane ou le tennis qui peu importe mais quand tu es en Californie c'est ce qu'en Californie qui est hip alors le road trip c'est vraiment l'endroit où faire le road trip mais systématiquement quand je vais déjeuner ou quoi je sors à une sortie n'importe où et pour trouver une ville qu'on ne m'a pas conseillé qui n'est pas sur une carte qui n'est pas sur le guide du routard et c'est là que je trouve des trucs incroyables c'est ça il faut musarder il faut musarder exactement voilà et c'est au rythme de plusieurs road trip où on a musardé ensemble ou l'un et l'autre que voilà on a eu toutes ces petites idées et qu'on a réussi à consolider dans un concept global qui casse les codes dans le sens où quand tu arrives au chac je vais te donner quelques exemples là dessus quand tu arrives dans le salon en bas on l'appelle volontairement le salon parce que c'est un restaurant mais en fait c'est un endroit où tu peux te poser à n'importe quel moment de la journée avec ton pc avec un bouquin un petit latté un café ou ce que tu veux et tu prends du temps pour toi donc si tu es membre tu n'as pas besoin de payer si tu ne consommes pas tu peux rester oui mais tu n'as pas besoin d'être membre pour y être d'accord n'importe qui peut venir boire un café le restaurant est ouvert à tous donc tu peux venir boire un café et travailler l'après-midi complètement j'en ai plein d'ailleurs j'ai des gens qui écrivent des bouquins j'ai des gens qui font des rendez-vous j'ai des gens qui sont sur leur pc avec un petit thé glacé à côté enfin on a plein de typologies de clients différents on a quelques touristes parfois quand ils sont là donc voilà mais c'est donc c'est donc un salon c'est un restaurant c'est aussi un magasin tout ce qu'on voit et ce qui est disponible à l'intérieur du restaurant peut être acheté aussi bien des coussins sur les fauteuils que les mugs pour les lattés que les verres à cocktail que la vaisselle etc aussi bien que le vin qu'on a pris à table et qu'on a trouvé super bon parce que c'est un petit vigneron local qu'on est allé handpicked avec un super sommelier et bien on est caviste donc en fait on peut prendre la bouteille à emporter au tarif à emporter voilà on peut prendre des cocktails maison enfin fait maison à emporter pour les déguster chez soi voilà on peut tout acheter donc c'est c'est un espèce de mélange de mélange de magasins de salons de restaurants voilà j'aime pas être étiqueté l'un ou l'autre un établissement ? ouais un lieu de vie ? oui enfin un dans le chiffre un et deux un établissement peut-être peut-être j'espère on est en train de travailler activement là-dessus parce que j'imagine que de toute façon quoi qu'on dise le Covid ça a été un frein de toute façon ? ça a été compliqué parce qu'effectivement on a eu sur 15 mois non on n'a pas eu d'aide nous enfin on a eu le chômage partiel bien sûr mais on n'a pas eu d'aide de fonds de solidarité et autres parce qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires en amont du Covid donc ça a été très très dur sur 15 mois où on aurait dû être ouvert et c'est comme ça qu'on avait projeté des choses d'ailleurs sur notre business plan on a eu on a eu 13 mois qui ont été amputés sur 80% de notre activité donc vraiment vraiment extrêmement compliqué mais nos partenaires investisseurs et banques ont été formidables à nos côtés nous ont soutenus nous ont rassurés ce qui fait que même si on était et moi j'étais à titre personnel extrêmement stressée pendant toute cette période je savais que au moins j'avais quand même toutes ces personnes-là derrière moi maintenant il faut le voir aussi comme une opportunité qui est de se dire qu'aujourd'hui nous sommes tous à la recherche de quelque chose de différent de lieux différents de modalités de travail différentes on parlait tout à l'heure des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail qui ont d'autres attentes en matière de travail aujourd'hui les entreprises qui restent avec des modalités de travail un siège ultra conservateur avec des postes de travail attitrés pour leurs collaborateurs et tout je pense que si elles font pas le changement demain vers des espaces de vie plus que des espaces de travail je pense que c'est comme les entreprises qui à 20 ans n'ont pas adopté le virage du digital donc il y a une vraie transformation de fond qui doit s'entreprendre sur le marché du travail et qui peut représenter une opportunité en tout cas pour nous bonne transition pour arriver je voulais juste qu'on élargisse un tout petit peu le sujet quand on se balade au chac et quand on pense au chac on a effectivement cette oasis urbaine ce lieu de vie etc le travail c'est quand même un peu le centre on est autour du travail on est en co-working etc si on parle du travail donc le travail a évolué en fait la façon de travailler a évolué dans les années 50 tu avais par exemple les grandes tours qui se sont créées la défense etc après dans les années 2000 tu as eu les co-working tout à fait we work etc on voit d'ailleurs que ce n'est pas des boîtes hyper rentables depuis 2020 le covid on parle maintenant de télétravail j'ai une question à te poser est-ce que le bureau tout simple comme j'ai moi d'ailleurs où je paye mon loyer j'ai le nombre de postes suffisant par rapport au loyer etc c'est un peu démodé c'est complètement démodé c'est complètement démodé pour moi ça c'est ce que j'associe à une notion de commodité c'est une commodité tu as une planche pour ton bureau sur laquelle tu peux poser ton pc travailler y accéder éventuellement 24-7 pour les quelques peu qui ont envie d'y travailler 24-7 mais c'est une commodité je pense que ce que vont rechercher les personnes demain c'est un endroit c'est des espaces et c'est des lieux où il va y avoir autre chose que cette commodité où il va y avoir une âme qui va se dégager où il va y avoir une dimension communautaire qui va émerger c'est pour ça que tout à l'heure on parlait beaucoup des aménagements des investissements des espaces du mobilier et tout mais qu'est-ce qui fait l'âme du chac aujourd'hui ok on est dans un lieu qui est magnifique qui est emblématique mais ce qui fait l'âme du chac c'est plusieurs choses d'abord un c'est l'équipe qui fait vivre le chac les hommes et les femmes qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se sentir bien en venant travailler chez nous tous les jours ou tous les deux jours ou toutes les semaines ou peu importe avec la fréquence mais qui va revenir régulièrement chez nous c'est le fait d'être connu qu'on connaisse ses préférences qu'on sache ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas qu'on puisse devancer ses désirs qu'on puisse l'accueillir avec un grand sourire et toujours être à son service c'est tout ça donc c'est ce que j'appelle moi le soft et c'est les hommes et les femmes n'importe qui dans la restauration te dirait la même chose bah ouais mais alors allons dans plein d'endroits différents et constatons la théorie et les faits c'est différent donc moi j'ai passé beaucoup de temps et ce point pour moi il est très important parce que les hommes et les femmes qui font vivre un lieu doivent refléter évidemment l'ADN du lieu donc chez nous ça va être la convivialité l'authenticité la chaleur le côté vraiment humain très fort en arrivant avec leurs univers de connaissances de compétences etc mais en ayant ce petit plus que moi je vais rechercher et qu'on va leur donner on a monté un programme de formation que j'ai moi-même fait à l'image de ce que j'ai envie que mes clients vivent comme expérience chez nous et sur lequel on a beaucoup investi à l'échelle de notre petite entreprise et donc tous nos collaborateurs d'abord un sont castés plus que recrutés avec une notion de personnalité qui va primer sur l'expérience ça c'est vraiment hyper important donc ça c'est le premier point puis après le deuxième point c'est tout ce qui va faire vivre contribuer à faire vivre le lieu donc c'est la programmation et l'événementiel qu'il va y avoir autour du lieu donc là je ne sais pas si tu as peut-être vu mais on a fait pour l'occasion de la réouverture des restaurants donc depuis mi-mai jusqu'à maintenant une programmation absolument génialissime tous les soirs au chaque et c'est ce qui contribue à ne pas faire en sorte que le travail soit l'unique raison finalement de venir donc on a des showcases de music live qui ont eu lieu à peu près toutes les semaines depuis la réouverture c'est des ateliers de do it yourself pour pouvoir être dans des expériences un peu de slow creation donc on a des ateliers de création de bijoux on va lancer des ateliers de maroquinerie do it yourself on a des ateliers de street art avec des street artistes qui vont nous apprendre à peindre sur des supports comme des vinyles des ardoises des sacs etc on a voilà on a des talks et des conférences on a en fait on a un panel en fait d'activités et d'événements qui est très riche et qui va voilà contribuer à apporter ce petit supplément d'âme au lieu oui mais je te posais la question de savoir au niveau du travail là tu me parles d'activités extra en dehors des heures de travail mais qu'est-ce qui va vous donner envie de retourner sur un espace de travail plutôt que d'être confortablement installé chez toi alors je vais te poser la question différemment entre vous êtes ouvert je sais pas entre 8h et minuit je sais pas ouais c'est ça voilà quelle est l'heure de pointe et bien oh là là il y en a c'est plus la journée plus le soir les deux mon capitaine les deux mais c'est pas les mêmes typologies de clients non plus la journée ça va être effectivement plutôt des personnes qui vont venir pour travailler collectivement dans le cadre de réunions ou de séminaires ou individuellement dans notre salon en bas et puis le soir ce sont potentiellement ces mêmes personnes qui vont finir une journée de travail avec un apéro à plusieurs un dernier rendez-vous client au moment du happy hour et puis d'autres personnes c'est-à-dire des voisins qui travaillent aux alentours qui ont envie de boire un verre avant de rentrer chez eux ou de manger un dîner ou d'écouter un concert de musique voilà c'est donc c'est pas c'est pas un Mama Works de Serge Trigano non 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 du tout c'est pas que du c'est pas que du co-working voilà ah non 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 et d'ailleurs enfin d'ailleurs enfin moi pour moi vraiment cette notion de co-working c'est une notion qu'on pourrait rattacher sur les 20 dernières années le co-working c'est-à-dire la possibilité d'avoir un poste de travail ou un abonnement individuel ou pour une toute petite entreprise voilà pour venir travailler tous les jours parce que c'est un peu ça quand on paye son poste de travail finalement il faut l'amortir il faut venir travailler tous les jours ça pour moi c'est la vie d'avant demain d'ailleurs je suis moi-même complètement convaincue que ces profils de personnes quel que soit l'espace de travail d'ailleurs on ne sera pas capable d'adresser leurs besoins de la bonne manière on regarde aujourd'hui 80% du temps de travail des personnes qui ont des fonctions on va dire un peu standardisées marketing commercial légal dans les entreprises sont sur Teams ou Zoom toute la journée non mais là je suis d'accord mais on parle là cette discussion on l'aurait eu le 16 mars ou le 15 mars 2020 on n'aurait peut-être pas eu la même chose parce que Teams Zoom le télétravail je ne sais pas on n'a jamais autant dit confinement télétravail ce sont deux mots qui je suis d'accord mais c'est en ça que cette crise du Covid est un formidable accélérateur de tendance d'accord donc tu as tu as inversé la tuile qui aurait dû être une vraie tuile exactement et aujourd'hui nous on a inversé en fait on a décidé au regard des nouvelles habitudes de travail c'est-à-dire des habitudes avec les Teams et Zoom qui ont complètement émergé depuis là ces 15 derniers mois on a décidé en fait de recentrer finalement notre proposition de valeur pour le travail sur une dimension collective plutôt qu'individuelle donc aujourd'hui quand on prend un abonnement pour travailler au chac on peut en prendre un ça s'appelle meet at le chac et c'est pas pour rien que ça s'appelle meet at le chac c'est parce qu'en fait on vise à justement apporter un cadre d'offres et un cadre de tarification qui soit intéressant dans le cadre de réunions collectives on parlait tout à l'heure donc de ces transformations et de ces mutations au niveau des attentes sur l'organisation du travail et même en entreprise aujourd'hui donc nous on est en train on est très actifs d'ailleurs en la matière pour accompagner des entreprises dans leur transformation de leurs espaces au sein de leurs organisations ça aussi c'est quelque chose alors pour le coup qui n'était pas forcément prévu au départ quand on a monté le concept mais dont on se rend compte qu'aujourd'hui d'abord il y a de la demande pour ça c'est-à-dire que les entreprises qui ont envie de changer et envie de se transformer pour pouvoir continuer à séduire leurs collaborateurs pour beaucoup ne savent pas comment procéder et ne savent pas comment réinventer ou réimaginer les espaces comment les animer derrière et donc c'est là que nous on peut leur apporter notre savoir-faire et notre expérience pour les aider dans cette étape de transformation Juste un point avant d'attaquer les questions perso comment vous l'avez financé ? Alors on l'a financé de deux manières bien sûr on a des prêts bancaires avec deux banques qui ont décidé de nous accompagner et puis on a décidé de faire une levée de fonds mais une toute petite levée de fonds qu'on a faite pas parce qu'on avait forcément besoin des financements au départ dans la structuration financière du projet mais plutôt parce qu'on avait envie en fait d'être accompagné par des personnes qui ont marqué nos parcours respectifs mon père et moi donc on a fait une petite levée de fonds qu'on pourrait appeler entre guillemets friends and family avec des personnes qu'on connaît depuis plusieurs dizaines d'années qui ont joué un rôle dans nos carrières respectives et donc on a à nos côtés Paul Dubrul justement qui est le cofondateur d'Accor Hotel et qui mon père a démarré sa carrière avec brio on a monsieur Jean-Marie Messier et Christelle Messier sa femme on a Steve Case et sa femme Jean Case et puis on a Rupert Schmitt et Isabelle Schmitt qui sont aussi des très bons amis de longue date et qui ont un profil entrepreneurial qui était hyper intéressant aussi pour nous pour pouvoir m'apporter aussi des insights dans le cadre de la création d'entreprise question perso on y va je sais pas si je pourrais y répondre tu verras en tout cas tu disais que tu étais timide ça se passe bien pour le moment ok à quoi ressemble une journée type une journée type je me réveille plutôt tôt le matin je passe un petit moment avec mes enfants avant qu'ils ne partent à l'école puisque j'en ai trois aujourd'hui des petits dragonaux qui sont pleins d'énergie et que j'ai pas l'occasion de voir assez souvent et puis ensuite j'arrive ici plutôt tôt le matin parce que je trouve que c'est important de s'imprégner de l'atmosphère tôt le matin et de pouvoir bien enclencher sa journée de travail et puis ça se termine selon les jours plus ou moins tard en fonction de si on a des événements le soir ou pas voilà et puis je suis plutôt je suis plutôt couche tôt le soir j'aime pas trop voilà j'aime pas trop m'éterniser à refaire ta vie de nous bouygues accords et aujourd'hui tu aurais fait tout pareil je me pose pas souvent cette question comme ça je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on refait pas le passé et je suis je suis très fière de mon parcours je crois que je changerai pas non je crois que je changerai pas grand chose il a été fait comme ça pour plein de raisons différentes et je pense en tout cas que c'est toute cette succession d'expériences et de moments de vie qui ont rendu possible cette aventure du chac aussi en quelque sorte qu'est-ce que tu as raté ? qu'est-ce que j'ai raté ? il m'est arrivé de rater provisional ouais ouais il m'est arrivé de rater certains projets certains projets pour lesquels on avait une ambition forte et qui n'ont pas forcément vu enfin qui n'ont pas forcément évolué de la bonne manière c'est plutôt quelqu'un d'optimiste c'est pas grave on referme on passe à autre chose c'est là que pour le coup ma culture américaine joue beaucoup l'échec au contraire aux Etats-Unis vous n'êtes pas recruté si vous n'avez jamais vécu d'échec donc l'échec est hyper formateur il est hyper structurant pour bien appréhender la suite donc moi des échecs j'en ai eu j'en ai eu y compris chez Accor Hotel voilà et ils m'ont appris à revoir et à reformater les choses différemment après qu'est-ce qui t'énerve ? la mollesse le manque de dynamisme chez les gens et les personnes qui n'ont pas forcément de bon sens dans la manière de prendre des décisions ou de faire les choses c'est quoi la réussite pour toi ? est-ce que tu penses que tu as réussi ? non enfin je ne sais pas là c'est difficile parce que là tu es en train de recréer quelque chose il faut du temps mais quand tu étais justement SVP tu disais tu t'es dit j'ai réussi ma vie professionnelle ? non pas du tout non pour moi la réussite c'est plutôt quelque chose d'intérieur et de personnel plus que d'extérieur la réussite pour moi c'est d'être épanouie dans mon travail d'être épanouie dans ma vie d'être heureuse de pas aller au boulot le matin avec la boule au ventre c'est ça pour moi la réussite c'est d'apprécier les gens avec lesquels on bosse etc encore une fois c'est pas ces notions de statut moi elles ne me parlent pas après ma réussite fondamentale c'est la famille que j'ai construite c'est mes enfants qui m'emplissent d'énergie tous les jours c'est eux ma réussite est-ce que tu peux me donner deux trois photos de ta vie ou des flashs professionnels qui t'ont marqué si tu devais mettre ta vie sur un pêle-mêle en trois photos alors en trois photos la première ce serait sans doute la manière dont j'ai souhaité trouver mon premier job et où j'envoyais mes petites lettres de motivation toute seule donc tu te vois écrire les lettres je me vois écrire mes lettres avec un stylo plume avec de l'encre violette et où je me suis fait engueuler par mon père parce qu'on n'envoyait pas de lettres de motivation avec de l'encre violette ça c'était peut-être mon côté un peu rebelle donc ça c'est une première photo elle est importante parce qu'elle est structurante pour toute la société tout ce qui s'est passé derrière alors moi quand j'ai écrit mes premières lettres de motivation effectivement mes parents ou peut-être même mon prof mes parents m'avaient dit c'est le stylo à encre ouais moi j'avais un stylo plume ouais tout à fait mais c'était de l'encre violette voilà aujourd'hui je pense que je pense que je reçois toutes les lettres au tapet quoi il n'y a même plus de il n'y a même pas de photo il n'y a même pas de motivation il n'y a même plus de rien du tout ça a complètement changé donc ça ce serait le premier le deuxième c'est quand je me suis retrouvée dans une péniche chez Nouss avec c'était une réunion de tous les commerciaux de la maison à qui je devais vendre une offre qui avait été développée par mon boss qui était partie depuis qui s'appelait le Best of Nouss TV un peu comme le menu Best of voilà qui était une offre on se le dit totalement à côté de la plaque pas forcément hyper intéressante pas forcément hyper attractive en tout cas du moins je ne croyais pas à cette offre et je devais la vendre à ces commerciaux et moi j'avais donc 23 ans et je me souviens mon nouveau patron m'a dit écoute Émy on ne te demande pas d'adhérer machin de croire de ne pas croire ou quoi que ce soit le fait est que tu dois vendre cette offre aux commerciaux donc là tu mets toute ton énergie et tu vends cette offre aux commerciaux tu t'es sentie dans l'avocat qui doit défendre le coupable c'était dur c'était dur ils étaient tous en face de moi j'étais sur une petite estrade avec un micro qui était trop qui m'arrivait au niveau du front qu'il a fallu que je baisse etc voilà je l'ai fait et je l'ai fait et c'est vrai que c'était hyper formateur comme expérience après la troisième photo ce serait sans doute donc évidemment chez Accor Hotel je me déplaçais beaucoup au niveau de toutes les équipes que j'avais dans les régions on s'appréciait énormément mutuellement et puis quand je suis partie quand j'ai pris la décision de partir mes équipes m'ont préparé une vidéo absolument magnifique retraçant donc les plus de dix années que j'avais passé à leur côté en impliquant finalement toutes les équipes de tous les pays et je me souviens quand ils m'ont montré cette vidéo elle était tellement personnelle et personnalisée sur mes goûts musicaux ce que j'avais fait avec eux la manière dont j'avais bossé avec eux mes qualités mes défauts etc que quand j'ai vu ça je me suis dit que j'avais réussi quelque chose qui était d'être dans l'univers professionnel comme je suis dans ma vie à moi c'est à dire sincère et simple et ils l'avaient retranscrit de cette manière là ça m'a énormément touchée quelle boîte connue tu aurais aimé créer pas la tienne ouais elle n'est pas encore elle n'est pas encore je trouve que je trouve que Airbnb est une boîte qui est complètement complètement dingue parce qu'elle a complètement réinventé et cassé les codes les codes dans le domaine dans le domaine du voyage et surtout maintenant aussi des expériences c'est une boîte qui continue d'innover même plusieurs années après avoir été lancée qui se remet sans cesse en question et qui a un développement et une croissance qui est juste complètement dingue et c'est un domaine que j'adore en plus donc ouais j'aurais bien aimé avoir cette idée là tu sais pourquoi elle s'appelle Airbnb parce que tu voyages d'un B&B de B&B en B&B j'imagine non Airbnb c'est parce que c'est Airbed and Breakfast ouais donc je sais plus je sais plus comment il s'appelle Chelsky enfin il y a un nom comme ça dans les fondateurs ouais ils ont créé la boîte Brian Chelsky voilà Brian Chelsky c'est ça et un autre ils sont deux et ils ont créé la boîte et en fait ils louaient une pièce et ils faisaient dormir les gens au tout début sur des airbeds c'est-à-dire des matelas pneumatiques exact t'as raison j'avais entendu ça ouais et ils ont trouvé ça cool en plus pour faire vendre mieux de filer le petit déjeuner ouais non mais c'est enfin moi j'ai écrit parce que j'ai j'ai écrit sur leur histoire je connais un peu leur histoire c'est une histoire dingue je veux dire pour pour se faire même de l'argent ils ont créé des cornflakes avec Obama et je sais plus qui ils étaient à l'époque enfin c'est une histoire dingue non mais c'est c'est une très très belle entreprise honnêtement c'est bluffant les parcours comme ça c'est bluffant et quel personnage connu entrepreneur ou pas tu aurais aimé ressembler alors moi il y a une femme que que j'adore parce que parce qu'elle incarne beaucoup de choses qui me parlent c'est Michelle Obama voilà Michelle Obama c'est une une femme qui avec le parcours qu'elle a c'est du Stéphanie Hospital la rencontrer je sais bien je sais bien quelle chanceuse non mais c'est une femme qui est extraordinaire tu as lu son livre oui bien sûr bien sûr donc voilà pour moi la famille Obama c'est quand même on parlait du rêve américain tout à l'heure du fait que tout est possible tout est possible et cette femme elle est restée elle-même alors qu'elle a été first lady voilà il n'y a jamais eu un scandale elle donne ce sentiment je ne la connais pas d'accessibilité après quand on regarde les derniers présidents américains effectivement il est arrivé après Bush qui a eu toute la controverse Obama il avait quand même de toute façon quel que soit le bilan c'est une famille cool ouais cool après il y a eu Trump qui est l'inverse voilà mais par contre ce que je trouve aussi c'est que là Biden je ne sais pas s'il n'a pas manqué de charisme en fait peut-être mais bon il a Kamala Harris à ses côtés mais sinon il est un peu il fait moins de bruit qu'un président américain je trouve ouais c'est vrai mais en même temps à chaque fois qu'il fait un peu de bruit il est en plein dans le mille quand même donc voilà mais moi Michelle Obama pour moi c'est la splendeur c'est la classe c'est l'accessibilité c'est la gentillesse c'est le sourire c'est l'intelligence bien sûr parce qu'elle n'était pas là ils ne sont pas arrivés là par hasard c'est la bienveillance c'est beaucoup beaucoup de choses et je trouve qu'elle est un modèle pour énormément de personnes aujourd'hui donc c'est chouette quel est le bouquin sur ta table de chevet ou un bouquin que tu as aimé partager j'ai alors je n'ai pas suffisamment le temps pour lire tout au long de l'année donc généralement je rattrape mon temps pendant les vacances là en ce moment je suis en train de lire le livre de Barack Obama parce que tu l'as compris du coup je suis une fan des Obama donc il est assez dense quand même il y a deux tomes ah bon il y a deux tomes ouais je crois qu'il y a deux tomes ah d'accord moi j'en suis qui est la première dis donc alors ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans le podcast il fait un peu l'unanimité comme quoi le bouquin est ennuyant ah alors écoute moi j'en suis j'en suis je suis désolé j'en suis sur la première moitié il est plus ennuyant que celui de Michel j'ai pas lu alors il faudrait je demande à ma soeur parce que ma soeur voilà après j'ai pas de je lis plein de là en ce moment je suis en train de lire le discours sur le bonheur d'Emilie Duchâtelet donc rien à voir avec ça mais parce qu'on donc tu peux lire deux bouquins en même temps ouais ça ça me dérange pas moi j'ai du mal ça ça me dérange pas moi je peux pas lire deux bouquins et j'ai surtout un problème je ne même si c'est mauvais ou même une série télé si je l'aime pas je la termine j'aime pas rester quelque chose non ça je suis d'accord à moi aussi enfin quand c'est mauvais c'est mauvais quoi je veux dire alors après tu vois par exemple moi je vais voir une série télé qui peut avoir 4 saisons 5 saisons je me force à terminer et puis à un moment je m'énerve contre moi je me dis arrête c'est bon quoi voilà c'est vraiment si je trouve le truc nul parce qu'en plus je regarde beaucoup de séries mais donc là en ce moment je lis le discours sur le bonheur d'Emilie Duchâtelet parce qu'on est en train de travailler avec une de mes grandes amies qui est metteur en scène et actrice sur une pièce de théâtre immersive qui s'appelle Beata Nilska et sur une pièce de théâtre immersive dans le Chac d'accord parce que je trouve que ce serait absolument génial on a un lieu magnifique et on n'est pas obligé de faire du théâtre comme partout voilà toujours encore dans cette logique de casser les codes donc on a envie de faire une pièce de théâtre immersive il y en a pas mal d'ailleurs qui existent de ce type là aux Etats-Unis notamment à New York et donc ce serait sur le discours sur le bonheur voilà film ou série ? mais je pense que tu as répondu ces séries ? ah oui moi je suis plutôt série les dernières ? donc je regarde beaucoup de séries ça c'est clair la série qui m'a le plus marquée sur ces derniers mois c'est Handmaid's Tale La Servante et Carla parce que je l'ai regardé sur Amazon Prime elle était sur Amazon Prime et OCS pardon d'accord alors j'ai pas vu la dernière saison ouais qu'il faut voir oui qu'il faut voir c'est une série qui interpelle qui dérange ah oui oui je l'ai commencé pendant le confinement l'année dernière c'est quand même assez flippant mais avec les dérives qu'on voit dans certains pays dans le monde et tout on se dit que c'est le genre de choses qui pourraient arriver ça joue très bien voilà donc voilà j'ai regardé pas mal de séries aussi sur les trafiquants de drogue Narcos tout ça ? oui Narcos El Chapo elles sont bien elles sont pas mal sur Netflix il y a énormément de séries justement sur tout ça tu avais une série alors qu'on m'a conseillé que j'ai bien aimé que c'est Rennes du Sud ouais tout à fait je suis en train de la regarder The Queen of the South écoute c'était surprenant et t'en a une qui est extrêmement bien aussi je crois que c'est sur Netflix aussi c'est Startup alors j'ai commencé à la regarder et tu vois j'ai pas accroché alors continue parce qu'elle est incroyable ah d'accord ok bon écoute c'est bon ça va j'aime un peu l'action il faut aimer l'action j'adore alors moi je suis une fan de la première heure de toutes les séries 24 heures ah oui moi aussi qui était topissime moi aussi 24 heures j'ai adoré West Wing aussi The West Wing qui était absolument exceptionnel que je re-regarde encore tu allais à la Maison Blanche non ? c'est ça The West Wing oui mais tu allais à la Maison Blanche ah oui alors j'ai eu cette immense chance de pouvoir aller à la Maison Blanche rentrer ? oui tout à fait à l'époque où Bill Clinton était président et on a eu cette merveilleuse chance de pouvoir visiter le bureau Oval je pense qu'aujourd'hui ça ne doit même plus être possible alors moi quand j'y étais l'année d'après ils ont déjà fermé je crois que ça a ouvert ils ont fermé le Pennsylvania Avenue oui tout à fait je ne sais pas si on peut y aller maintenant en fait tout le contour de la Maison Blanche est complètement barricadé mais d'ailleurs moi j'avais visité enfin j'étais allé devant on peut visiter mais This Downing Street par exemple on pouvait y aller devant maintenant c'est fini et même Wall Street Wall Street on pouvait c'est triste c'est triste parce que bah oui c'est triste quand tu vois la tour Eiffel et qu'il y a un truc de verre au milieu enfin c'est triste quoi et donc ça veut dire que ça va aller partout comme ça on sera partout au Notre-Dame peut-être quand ça va rouvrir ils feront un truc pareil tu te dis je ne sais pas quoi complètement je pense que de la même manière que le terrorisme a changé beaucoup beaucoup de choses dans nos vies quotidiennes tu mentionnais en fait la manière dont sont barricanés maintenant certains lieux emblématiques il y a aussi la manière dont on fait le boarding dans un avion aujourd'hui enfin le nombre de contrôles successifs que l'on a etc enfin on ne se souvient pas de la vie d'avant 11 septembre et en fait il y avait quand même une vie d'avant moi je me souviens quand j'étais enfant systématiquement on me proposait de visiter le cockpit d'un avion ah oui moi je l'ai fait tout le temps extraordinaire je l'ai fait souvent maintenant c'est impossible moi j'ai fait un vol je ne sais pas si c'est pas Paris-New York sur le siège du ah non c'est en Afrique sur le siège du ce qu'on appelle les mécaniciens à l'époque oui c'est ça ça a gardé bien précieusement dans nos souvenirs parce que je pense que on n'aura jamais plus cette possibilité et de la même manière donc le Covid crée aussi des transformations de ce type là moi j'ai eu la chance de pouvoir retourner à Disney très récemment ça faisait depuis donc très longtemps qu'on n'y avait pas été et puis comme tu l'as compris c'est notre petit rendez-vous familial annuel ça m'a marqué de voir maintenant ces plaques de plexi entre chaque rangée dans les attractions que ce soit le Pirate des Caraïbes The Small World ouais exactement il y a des plaques en plexi de tous les côtés dans les queues dans les files d'attente les marquages au sol en plus on a une intuition c'est à dire que là on est à la peut-être j'espère pas la quatrième vague on en parle on a quand même une intuition c'est de se dire même si on résout le Covid même si on sort on a un vaccin qui semble-t-il être efficace même si on a un médicament qui pourrait nous soigner on se dit que peut-être aujourd'hui c'est le Covid demain ça sera autre chose tout à fait donc c'est pour ça que je pense que ça c'est un game changer et franchement alors je sais qu'ils sont allés plus loin que ce qui était demandé en termes de mesures gouvernementales pour faire face à la pandémie et rouvrir mais à mon avis c'est voué à rester si tu trouves un cluster un cluster chez eux c'est la une du 20h de beaucoup de journaux dans le monde de toute façon je te pose l'avant-dernière question qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi ? ton papa ? tu crois que je pourrais ? mais pourquoi pas ? pourquoi pas ? avec plaisir je pense qu'il serait ravi mais par contre il est temps à Paris ? tout à fait il ne peut pas rentrer aux Etats-Unis donc il est très triste pour ça il vit à Paris en ce moment ? oui il est à Paris il est dans le sud mais il est à Paris tout à fait il est où dans le sud ? à Carcarran à côté d'ailleurs mais il ne vit là-bas ? non non ça peut se faire à Carcarran si il veut mais sinon en tout cas oui avec plaisir oui parce que si tu veux savoir ce que c'est un grand patron en fait alors j'ai interviewé mais ce n'est pas des grands patrons comme ça parce que c'est j'ai interviewé des gens comme le fondateur de Bricorama etc c'est des gens qui ont un vécu incroyable qui ne savaient pas lire écrire c'était vraiment mais si tu veux avoir quelqu'un et puis ce que j'ai beaucoup vu beaucoup lu parce que quand on parle de toi ton père est assez présent quoi ce que tu as dit au tout début c'est la simplicité je ne suis pas certain que tous les grands patrons ont cette simplicité peut-être mais si tu peux me faire l'intro ça serait le truc super je pense que ça devrait être jouable bon allez je te pose la dernière question du podcast donc ce podcast s'appelle la combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi donc toi là où elle est arrivée donc Émilie quelle est ta combinaison ma combinaison j'aurais envie de dire que c'est un mélange entre l'éducation et les valeurs qui m'ont été données par mes parents facteur chance qui est très important et des rencontres qui se sont passées au bon moment comme tu disais tout à l'heure il n'y a pas de hasard pour rien voilà et c'est c'est tout ça qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui écoute je ne savais pas où j'allais en fait surtout quand tu m'as dit ouais je vais être timide etc et je n'avais pas trouvé beaucoup de trucs sur toi on a quand même discuté deux heures oui c'est vrai je ne sais pas toi mais moi je me suis régalé c'est complètement réciproque j'ai beaucoup apprécié notre échange merci beaucoup à bientôt merci à très bientôt je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis voici le code de réduction pour commander sur ppo.fr c'est la combinaison tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande parlez de ce podcast en dehors de bon job si vous avez apprécié si vous avez apprécié cet épisode dites le moi avec des étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast anciennement iTunes et d'y ajouter un gentil commentaire ça me fera plaisir ça me permettra également de remonter dans les classements et puis si vous n'êtes pas Apple c'est pas grave parlez-en autour de vous partagez sur les réseaux sociaux c'est prévu sur votre application de podcast préférée enfin vous pouvez vous abonner sur la combinaison pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne je suis Frédéric Azoulay n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques vos questions mais aussi des invités que vous aimeriez entendre je vous dis à bientôt